Bienvenue au 5 à 7 Podcast! Le podcast qui est en 5 heures de réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, je suis full dynamique, OK? Oui, oui. Parce que l'autre jour, là, on a... Je suis dynamique, man, je suis dynamique! C'est un M-E-E-E! Mais oui, c'est parce que l'autre jour, là, j'ai regardé l'intro avec Pierre-Yves et je pensais qu'on était full dynamique, OK? On était comme, « Assez Pierre-Yves, saison 4! » Merci à tout le monde, merci à nos commanditeurs, finalement, on a réalisé qu'on était plates en tabarnak. Deux vêtres, oui, bienvenue à saison 4. On est bien contents d'être revenus. Bienvenue au 5 à 7, merci à venir à saison 4 et on avait l'air d'être en fausse terminale. Rose, je ne pense pas que tu peux dire ça. Oui? C'est comme quand on n'a plus le droit de dire « La météo est bipolaire » parce que c'est un trouble mental ou une maladie du cerveau, je ne sais plus ce qui est beau. Oui, là, à un moment donné, moi, je me perds. Comme on ne peut plus dire « cerveau », ils ont dit « préposé au temps maintenant ». Mais qui te dit ça? Ça n'est beau, c'est moi qui l'ai inventé. Non, mais pourquoi? On ne peut plus dire « chandelle », il faut dire « bougie », Chris. Ben, c'est ça, c'est toi qui définis tes propres règles. Moi, je ne suis pas rigide. Ce n'est pas ça, le sujet. Aujourd'hui, en reçois Hélène Boudreau. On est vraiment contentes. Oui, ça a vraiment été le fun. Parce que je trouvais que... Elle nous fait une révélation chaque à la fin, en plus. Hein? Ah oui! Est-ce qu'Hélène n'a la... C'est ça? Je dis « écoutez, je suis à la fin pour le punch! » Ben... Bip, vois ça! Est-ce que tu es au montage? Ça a 53 minutes. Tu détruis tout mon travail marketing. Ben, Jess, il est dans ma fille, il est dans ma fille. C'est quand même bien pas moi qui l'ai inventé. Non, il n'est pas dans ma fille aussi! Ben, elle a pas dit qu'il n'était pas dans ma fille. Le secours, c'est que... Bip! Allez, oui. Coupé, mais continue. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ben, Hélène, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que qu'est-ce que je voulais dire, c'était que... C'est le fun avec Hélène, parce qu'elle était vraiment... On ne parlait pas de elle, puis sa vie, puis ses affaires. On jouait de n'importe quoi avec Hélène. Sais-tu qu'il y a une enceinte qui s'appelle « Les poires belles Hélène? » Fait que... Ah oui, si vous voulez plus de contenu exclusif, on est sur Patreon toutes les semaines. Ou comme cette semaine, on est là à tous les jours. Sur ce, on vous dit « Bon épisode, on a l'air de voir ce qu'il s'est passé. Et m'écrivez-moi l'un dans les commentaires. Je suis rendue... Écrivez-nous. Je ne peux plus dire ça, mais j'adore les commentaires sur YouTube. Ah oui? J'allais dire un autre mot péjoratif, fait que je ne vais pas le dire. On adore toutes, nous autres. Bon épisode. Oui, avec « Bon épisode ». C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Voyons, Jay! Ouais? C'est pas malaisant à penser, on serait qu'on fait une prière! Imagine avec Pierry! Hey! Hey, bien peinturé, large chose, bravo! Hey, mais... Ça part dans 3, 2, 3, 2, 1... Hey, on dirait que je suis au grand prix! On dirait que j'étais au grand prix! On dirait que j'étais au grand prix! On dirait qu'il allait partir! Quoi? Oui, ma... 3, 2, 1... C'est iCarly, mais je pense que c'est trop vieille pour ça! Non, je suis trop vieille! Vous avez quel âge? 23! Oh! T'as quel âge? 32! Ben, 31! Oh! Mais je me donne un âge plus vieux! Comme ça, tu serais génie! Je t'aurais pas donné 32, par exemple! Ouais! Mais je sais pas pourquoi qu'on dit toujours ça, hein? Quand quelqu'un nous parle de son âge! Ben, j'ai fait une collab avec une fille hier! Quand elle m'a dit 21 ans... Jesus Christ! Je suis légal! Ben, tu sais, en plus, elle fait du porn à LA puis à Miami, puis là, je crème! Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis mes 18 ans, je... Hé, mais c'est légal, USU! Hé, c'est... Oui, oui, c'est légal! Mais pourquoi? Parce que l'autre... C'est juste 21, l'alcool! Tu peux botter à 18 ans aux autonomies! Oui! C'est juste 21, l'alcool! Je sais même pas! Mais c'est incroyable! Parce qu'à 18 ans, j'étais pas là pantoute, moi, là... Dans le porn pis tout! Non, 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 non! Moi, j'étais une bonne petite fille, euh... En couple, j'allais à l'école, euh... J'étais dans mes devoirs, pis... Hé, mais OK, mais... Tu sais, je veux savoir... Hé, à 21 ans, là, j'avais couché avec deux gars, quand même! Ah, oui! Hé, ben, bienvenue sur 5 à 6, Helen! Oui! Oh non, mais là, je suis... Avant de commencer, là, sur ton périple! J'ai l'impression que là, on est assis dans, comme, la chambre que j'aurais voulu avoir quand j'avais, genre, 14 ans, ça! Moi, j'aurais aimé inaugurer le studio avec un méchant changement, tu sais, pis défoncer le petit... C'était quoi, vos chambres d'adolescentes? Ah, c'est une bonne question! Vas-y! Moi, j'ai eu ma chambre d'enfants, comme de 6 ans, jusqu'à 12 ans. C'était... C'était vraiment un motif qui était à la mode partout. C'était comme des animaux en patchwork, tu sais! Bref! T'avais-tu une... Hein? J'avais une horloge cutée avec mon couvre... Mon couvre... Là, mon couvre... Voyons! Voyons! Moi, je suis podcasteuse pour... Ah, mais dans mon temps, moi... T'sais, il y avait des tapisseries en banderole. Juste une banderole. Ah, ben oui! Ah, oui! Oui, 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 oui! Ouais! C'est quoi, la tapisserie? C'est quoi, la tapisserie? Ah, 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 ah! T'sais, pis... Pourquoi hier, on était... On était au policier, pis il y avait un lancement. Il y avait des matelas, pis t'sais, on était comme... Les matelas, c'est beau, genre. Mais moi, mettons, ma grand-mère, elle avait un matelas vert, avec des fleurs. Mais comme le matelas. Oui, oui, oui. T'sais, drôle, le design. Drôle de mode. Du tantôt, ça avait l'air de quoi? Moi, c'était juste une banderole de grenouilles, pis ma mère, elle avait peinturé. Peinturé. Moi, je voulais comme style jungle, full, t'sais, avec plein de plantes. Ma mère, elle a juste mis... Des grenouilles. Une banderole de grenouilles, pis peinturé ça. Un vert fluo. Fait que moi, je couchais dans une chambre vert fluorescente, avec des bandes. Fait qu'aucune plante, aucune jungle. Juste un crapaud. Quand j'étais jeune, j'imaginais ma chambre, là, de rêve, t'sais, jungle... Mais non, mais... T'avais plutôt l'inspiration. Ouh, y'avait pas Pinterest dans le temps. Non, mais c'est comme quand tu déménages dans un appart, pis comme, yo, c'est mon appart, là, il va être Pinterest style. Parfait comme moi, je l'aime. Tu magasines des coussins, il est 55 piastres. Ouais. Y'a une chaise pis une table. Le petit miroir, là, on va le spotter dans le décor, si vous êtes sur YouTube. Le petit miroir en martini, coûtait 5$, est-ce que tu sais? Il est gros. Il est tout proche. Hey, je me disais, c'est du scam. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais voulu refaire ma chambre à mon nez, pis on l'a refait, mais brun et vert. C'était le thème. Pis, au début, moi, j'étais comme, je vais faire ça blanc et noir, comme esthétique, pis tout mon mur du fond va être un noir en craie. Fait que tu sais, je vais pouvoir écrire sur mon mur. J'écris mal en tant que d'un. De deux, c'est pas vrai que je vais faire des dessins sur mon mur en craie, là. Mais quelle mauvaise idée! Ouais. Fait que finalement, ça s'est jamais fait, ça. Ben non, parce que j'ai abandonné l'idée. C'est quoi ton couvre-lit? C'était vert, avec des plantes vertes de même, les plantes blanches, là. Pis ça, c'est toi qui avais décidé ça? Non, c'est ma mère. Ok, au moins t'as quelqu'un. Non, parce que moi, je voulais un grand mur en craie avec du blanc partout. Faut que je vous dis ça. Toi, ça va t'en souvenir. Moi, mon couvre-lit, quand j'avais genre 18, 17, 18, 19, c'était le même couvre-lit que j'avais depuis que j'avais 15. Pis j'avais acheté ça chez Simons. C'était mon choix. Cactus? Ouais, c'était des cactus. Ben, Douillette était toute blanche, pis c'était des mini-cactus brillants or. Pis moi, là, je ramenais des gars dans cette chambre-là. Pis tu sais, du monde vieux, là, des fois, pis je me dis, ah! C'est quoi ton plus vieux que t'as? Ah, mon chum, là, il a 34, 35, je pense, aujourd'hui. Il a eu 34 cette année. Non, il a eu 33. Non, il a eu 34. Il a eu 34. Ouais, c'est ça, il a eu 34. Mais... Parce qu'il a le même âge. Ouais, ouais. Fait que... Maintenant, on m'est dans cette chambre-là, c'était genre... Je pense que j'avais 19, pis c'est un gars de 27. Mais tu sais, lui, il vient... Tu sais, lui, il a des enfants, pis il vient coucher chez nous, chez ma mère, avec mon couvre-lis en cactus doré. Tu sais, il devait se dire... Ah, ça doit être weird. Il se disait pas genre... C'est fait d'eau, mon affaire. T'as 30 ans, pis tu t'en vas chez une fille de 20 ans, chez ses parents. Ouais. Ah! C'est... Ouais, weird, weird. Moi, à l'inverse, c'est... C'est pire... Pourquoi t'allais pas chez lui? Je sais pas. S'il y avait une fille. Qu'il y avait un enfant. J'ai aucune idée. T'as été plus, tu sais, pour ramener le monde. Moi, j'ai jamais ramené personne. Ouais. J'ai juste... T'as été tout le temps, tu sais, pour ramener des gens chez vous. Mais moi, j'ai jamais ramené personne chez nous. Jamais. Ouais, c'est vrai. Mais, à l'inverse, j'ai pogné des sales chambres, là. Comme... Ma pire, j'ai monté trois, là. Ouais. Un, c'était un tatami. Un quoi? Je t'explique. C'était une planche de bois avec un duvet. Ouais, tu vas voir ça au Japon. Ouais, tu vas voir ça au Japon. Le gars, il était passé deux semaines au Japon, il a pogné un trip, pis il s'achetait un tatami, ça sentait l'écurie tout le long que j'étais avec dans sa chambre. Pis c'est faire l'amour sur du bois. Comme dans la grange, est-ce-tu? Un peu plus, je voulais mettre un grand jupe après avoir entré des vaches, est-ce-tu? Top 2. Après ça, un gars qui avait l'air d'avoir trouvé son... Tu sais, si tu vas t'en souvenir, son petit duvet. Tu sais, le genre de petit couvre-lit, le top, que c'est un petit duvet qu'il a l'air d'avoir trouvé dans une baine à ordure en arrière du IGA. Tu sais, c'est pas, mettons, une douillette que tu mets un couvre-douillette par-dessus. C'est une belle douillette que t'es bien dedans. C'est genre le petit crisse de drap qui est trop petit pour le lit, qui est toute mince. Ça te dit rien? Non. C'est un mème sur Internet. Je vais te le trouver. C'est genre des chambres de gars. Pis le top 3, c'était un gars qui m'avait ramenée dans... En fait, il y avait une maison de riches, mais elle était pas encore à lui pour l'instant. Qui disait? Qui disait. Pis j'étais allée sur son coloc, pis c'était un matelateur simple avec un paravent devant. Ça, c'était sa chambre. Un simple? Ouais. Pas de couverte. Simple? Pas de couverte? Non. Simple. Je vais vous le montrer à la caméra. Tu sais, genre, une affaire de même. Je connaissais un gars qui... Ouais, comme vraiment vieux, là. Vieux pis il y a rien dedans, là. Je sais pas si vous allez voir. Ben, je peux mettre en clip sur YouTube. Ouais, sinon, je peux mettre en clip, mais c'est ça que je vais vous montrer. C'est vraiment écœurant. On dirait qu'il y a beaucoup de gars qui ont ça, t'sais. Ils font pas d'efforts de chambre. Mais je connaissais un gars qui rapportait plein de filles chez eux, pis il y avait un lit simple. Pis il habitait chez sa mère. Ouais. Est-ce que c'était un move de, tu penses, de comme, bye? Tu es du coucher avec, t'es comme... Non, les filles, ils restaient là, pis ils étaient sur lui ben red. Hein? C'était son... son move. Ben, de ramener des filles chez lui avec son lit simple. Je pense qu'il se pensait ben... Mais voyons. Mais t'as pas... C'est peut-être ça aussi, genre... Ah, c'est tellement mal. Aïe, qu'est-ce que j'aurais chaud, là? Toi, ton pire... Mais là, on l'a compté quand même une couple de fois, mais jamais Hélène. C'est quoi ton top 3 des pires chambres que t'as faites, tu penses? Ben, pas... Moi, j'essaie de... Ouais. Toi, tu sais-tu, j'essaie de... Moi, j'ai juste... C'est toi du tiroir, là. Oh, c'est... OK. Attends, j'étais en train de penser... Moi, j'avais... Il y a un gars qui, à un moment donné, je suis retournée chez ses parents, sa chambre était dans le sous-sol, pis c'était genre, t'sais, fucking humide, pis tout, là. Ah, ouais. Fait que là, tu couches... On en a tout le temps eu... Comme on en a tous eu un, je pense. Un vieux sous-sol. Un vieux sous-sol. Ouais, le lit pas... Là, t'arrives là, le lit, il est pas fait, genre, pis je suis comme... Aïe, mais je sais même pas c'est quand même fois que t'as lavé tes draps. Ouais. Ouais. Ah non. Ah, top 3, c'est dur quand même. J'essaie de penser. Ouais, non. Moi, je me suis jamais dans rien. Non, moi non plus. T'as-tu une bonne mémoire? J'ai une mémoire en années. Moi, là, je peux te dire... Ah, oui, en... OK. En 2017. En 2013, on a fait ça, ça, ça. Moi, là, en années. OK. Ben, c'est drôle les fois comment le monde, il... Qu'est-ce qu'on choisit? Le top 3, le top 3 des pires lits que t'as vus de ta vie, hein. Oui, oui. Fait que là, moi, j'ai dit le demi-sous-sol, mais après ça, je m'en souviens plus. Ça n'est pas reconnu. On est en tournage. Ah, les pires lits. Un gars que je connaissais, son matelas, il était plein de pisses. Non! Ah! Ah! Voyons! Il me l'a montré, là. Ouais, il y avait deux chiens, puis il me l'a montré. Il a enlevé son drap, puis il y avait plein de spots de pisses parce que lui, c'était un gars qui faisait squirter les filles. OK! Mais c'était comme du squirt mélangé. C'est un tag, c'est un gars qui fait squirt? Bien, c'était du squirt mélangé avec de la pisse, là, de toutes ses conquêtes. Puis je suis comme... Ah! Il est tout à l'écouté, là! Mais voilà, c'est dégueulasse! Le gars, il se vantait qu'il avait fait genre plus que 300 filles, là. Puis toi, tu disais... C'est avec toi que je vais revenir asseoir, mon cochon. Il y a ça, de l'expérience. Moi, moi, c'est une marche pour vrai! Oui! Moi, moi, c'est que je squirte à côté des autres. Dans le temps, je n'avais jamais squirté. Je pensais que c'était un mythe. OK! Puis là, je suis comme... Chris, let's go! Puis... Mais c'est un peu... Puis c'est-tu... Non? OK! Oui! Bien oui! Oui, je sais pas! OK! Je suis dans le monde de la porn, et je vous confirme que c'est de la pisse, là. OK! Mais moi, je veux savoir... C'est quelle la première fois que tu as été capable de squirt, puis ça faisait quoi, genre? Oh mon Dieu! C'est quoi ton feeling? Ça, c'est... C'est une bonne histoire. Un one-night, qui est quand même connu dans le monde des bars, mais en tout cas, j'ai posé son... Mais là! Tu le bipé? Hein? Peux-tu le bipé? Le bipé? Genre bip! Pour l'après-caméra... Genre... Il n'a pas dit, c'est qui? Ben... Non, mais je pense pas que vous le connaissez! Ben là! On est allés quand même dans les bars! J'ai vu des bars! J'ai vu des bars! J'ai vu des bars! J'ai vu des bars! Tu as vu des bars! J'ai vu des gars dans des bars! Oui! OK, on va le bipé! On va le bipé! OK! Ben oui! OK! C'est bon! Ah oui! Oui, oui! Tu fais du champagne à des... Je pensais que... À chaque fois que je le vois, je suis comme... Hey, toi là... Un moment donné, je voulais lui donner 100$ pour qu'il le refasse, mais juste avec ses doigts, là... Il est tellement bon! Je voulais te payer! Je voulais te payer! Je voulais te payer! Oui, mais fille! C'est pas un travailleur de six! Je pense pas que t'avais besoin de te payer! Non, mais... La fille est pas une soeur! Je vais te payer! Non, mais attends, ça, c'est... Il y a longtemps, là, j'étais pas... OK! La fille de Lucam! OK! Fait que là, toi, tu l'as rencontrée! Tu l'as ramenée chez vous? J'avais 20 ans. C'était mon... C'était mon troisième, je pense. J'avais 21 ans. Ouais, en tout cas, peu importe. Je suis allée chez lui, puis là, lui, il m'a regardée dans les yeux. Il a dit, toi, là, je vais te faire squirter en deux minutes. Mais oui! Mais oui! Là, je suis comme... Là, comme... J'avais jamais squirté, je suis comme... Ha, ha, ha! Impossible! Puis là, lui, il dit, OK, on va compter. Comme, là, j'ai compté. Il a juste mis ses doigts. Il a fait... Un... Deux... Puis je pense que j'ai squirté à la troisième seconde. Mais oui! Mais on a ce petit budget, là, comme... Elle a pu finir, OK? Hé! Puis j'ai fait le bacon, là. Je te jure, là. J'étais comme... Deux-mêmes! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Pendant, genre... Ha, ha, ha! Pendant, genre, 20 secondes! Voyons! Mais comment c'est quoi? Quand t'es squirt, t'es venue? Ben oui! Non, orcas et squirt. Ça, c'est rare. Mon Dieu! OK! C'est rare. Mais genre, il faisait pas grand-chose avec ses moines, mettons. C'était pas, genre, fucking intense. Moi, j'ai l'impression que ça soit, genre, vraiment... Il y a eu le pogné, hein! Non! Non, mais c'est que les gars, ils font ça! Oui! Le finger fuck, moi, j'appelle. Il faut que tu fasses le crochet, là! Le vient-en ici. Le vient-en ici, là, puis le... Il faut que tu fasses! Il a été pyriste! Il faut que tu fasses un genre de... Oh, oh! Un petit pogné, là, pointé, là. Il faut que tu donnes! Ben, ça avait l'air très doux, là, ce que tu m'as fait. Toc, toc, puis t'es venu partout! Non, lui... Il y avait une technique, lui. OK! Lui, c'était un professionnel! Qu'est-ce pas qu'il donne des cours à sa gang? Je peux pas expérimenter sa gang. Il pourrait donner des cours. Il deviendrait millionnaire. Moi aussi, je veux le cours. Je veux le cours qui prend pour moi. Je vais le regarder différemment qu'elle va me payer une petite coupe de champagne. Il donne des trucs comme Hélène. Je te donne 100 piastres. En plus, j'ai dit « Crème, tu l'as appris de où? » Comment c'est mon chum qui me l'a appris? Je dis « Crème, apprends-moi l'oeuvre. » Il voulait pas. C'est chien. Fait que t'as jamais ça, technique. « Aïe, aïe, c'est bien trop bon, cette histoire-là! » Il m'a dit qu'il y avait un point G au début du vagin, puis un point G... Ah, lui, c'est rendu un expert du vagin en plus! J'ai déjà dit le squirt. Il y avait deux points G, puis le point G le plus extrême, c'est genre en quelque part dans le fond du vagin. C'est lui qui l'avait pogné. En tout cas, c'était incroyable. J'ai déjà aussi... Je trouve ça irrespective pour la femme. C'est comme lui, il va venir m'enseigner comment moi... Tu sais, lui, il connaît le vagin, le monsieur, l'explorateur. On appelle ça le terme « mansplaining », Rose. Oui, tu sais, arrête de me mansplaining. Oui, mais il peut aussi avoir de l'expérience. Moi aussi, j'en ai une expérience. J'en ai une. Oui, mais la fois, tu as beaucoup d'expérience, tu n'as pas besoin de talent. Non, ça, c'est ça! Je connais du monde qui skie depuis longtemps. Je ne savais pas dire qu'ils sont bons. J'ai déjà squatté par le cul aussi. Hein? Hein? Est-ce que des fois, par exemple, tu te dis... Tu sais, mettons, moi, je n'ai pas eu de chum comme on dit tantôt dans ma vie, puis... Attends, un peu! Attends, as-tu au moins un « fuck friend » récurrent? Oui, tu vois, ça a été quelques fois, puis... Fait que tu as juste connu des « one night »? Non, non, j'ai eu des fréquentations. Ah, OK. Ish. Une. Une course fréquentation. Ben, de combien de temps, mettons? T'en as eu une plus longue que tu as été récurrent avec. Moi, t'as toujours couché avec au moins une vingtaine de fois. J'ai une autre personne que j'ai couché avec une couple de fois. Ah, c'est OK parce que j'ai couché avec une couple de fois. Je dis non, subtilement. Mais, fait que je me dis, il me reste plein de trucs, tu sais, dans ma « bucket list » que j'ai pas une « bucket list » à faire. Est-ce que toi, des fois, tu te dis « Ah, j'ai comme tout fait, tu sais? » À part, mettons, je suis en chier dans la gueule à quelqu'un. Hé, tu sais quoi? Je le sais pas, c'est sûr, mais… C'est des trucs « coûts » plus évois. Moi, j'apprécie encore l'émission. Je pense que j'ai tout fait, oui. Malheureusement. Il me reste dans ma liste « to-do list », là. Ma « bucket list ». Ta « bucket list », oui. Bukkaki, gangbang, puis double pénétration. OK, en même temps? Oui. Bukkaki, c'est tout le monde qui devient de ça en même temps. Oui, c'est mon charme où m'a expliqué ça, à se me passer. Ah oui? Je sais pas dans quelle conversation qu'on a eu ce mot. T'aimerais? Non? Pas, non? Mais j'ai pas mal tout fait, c'est pas vrai. Genre, le chien en live, ça a été mon moment. Ton pic, là. Mon pic. Le pic du pic. Tabarnak, d'un Christ. Mais justement, je me disais, avant que... Vas-y. Regarde la question. Est-ce qu'après toute ça, toute cette expérience et ce temps, toute la vie, est-ce que le missionnaire reste encore dans tes tops? Ah! Forever. Oui! C'est ça, je me disais. Bien oui. J'ai fait un TikTok récemment, genre, que je disais « I'm a big animal in bed ». Puis là, on voit le petit starfish qui tourne dans la piscine. Mais c'est moi, genre, comme... Tu as une étoile. Je fais l'étoile. Moi, là, j'ai... Moi, pour vrai, je suis pas une star qui fait l'étoile. T'as tout donné dans le passé. Bien, dans la vraie vie, je suis vraiment une étoile. Bien, je pense que c'est bien correct. C'est admirable. Moi, je suis là de beaucoup. C'est ça que je me dis... C'est pas vrai que Christine Morenti. Admirable. C'est admirable. Mais non, j'adore le missionnaire, pour vrai. Oui, regardez dans les yeux. T'as pas grand-chose à faire. Oui, non, mais on s'embrasse, on s'aime, c'est le fun. Moi, il faut vraiment beaucoup de kissing. Qu'on s'embrasse pendant... S'il y en a pas. Oui, je veux que je sois avec un gars, il voulait pas me frencher. Ah! Il voulait pas frencher, pas moi. Oui. Moi aussi, j'ai déjà eu un gars qui fallait que j'ai... Tu sais, je vous vois avoir l'air de pognard-toi. Oui, mais pensez que des fois, c'est parce que c'est plus de la bouche. J'ai déjà pensé à ça. Mais moi, mettons, une fois que je suis nue, rien m'écoeur. À part peut-être pissimo, va-t-il? Mais même là, je pourrais pas dire... J'ai jamais essayé, tu sais, mais je pense pas. Tu sais, même là, je me dis, il est tellement fluide de soi. À un moment donné, quelqu'un sentait profondément le swing, je me disais... Ah non! Ben non, mais c'était dans le moment, là. Tu sais? Tu sais? Non, tu essaieras pas de me convaincre avec ça. Tu sais, tu sais. Fait que je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment que c'était un précieux. Non, mais quand t'aimes la personne qui pue... Ben Rose, c'est détaigneuse un petit peu, ça. Ben, mon Dieu me pue pas. OK. Ben, moi non plus, là, mais je veux dire... Toi non plus, tu pue pas. Non, mais le matin, là, quand vous avez couché ensemble la veille, ils vont s'en serrer le swing un peu? Non, jamais. Je t'annonce qu'ils se lèvent en cachet de la nuit pour aller sur une vidéo. Peut-être. Ça se peut pas. Tant mieux. Ou tu viens insensibiliser à ça. Tu sais, comme quelqu'un qui est dans la laine du matin, mais moi, toutes les fois que j'ai embrassé un de mes courts partenaires, le matin, il avait... Je chantais pas la laine. Tu sais, je l'ai pas fait... Tu sais? Ouais. On dirait qu'il y a de quoi qui s'annule, là. Ça se peut. Mais justement, c'est ça que je m'ennais là-dessus, mais je me demandais justement pourquoi tu voulais venir sur le 5 à 7, parce que je me requestonnais fou le 7 à 7, parce que j'étais comme... Je me disais... Tu sais, t'es pas tannée, mettons, dans les dernières années, t'as tellement fait parler, t'as tellement eu à te défendre, puis autant dans les commentaires, puis dans les vidéos, puis ci, puis ça, puis là, mettons, juste maintenant avec ta rupture, puis il y a tout plein d'informations qui vivent sur toi, que je me dis... Qu'est-ce que t'es pas écoeurant, t'as pas envie de t'effacer, puis dire comme... Qu'est-ce que t'es pas avec moi, j'étais écoeurée de me défendre, tu sais? Et tu viens de chercher un point essentiel où j'aimerais vraiment ça m'effacer, mais je peux pas, hein? Ouais. La vie coûte cher. Oui. Surtout quand t'es des appareils chers. La récession arrive à grands pas, donc moi, plus qu'on parle de moi, plus que je fais de l'argent, malheureusement, fait que... C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici. J'ai mis... Virez-moi de l'argent. Au 418. Mais elle a porté un gros fond de miel, hein? Oui. Mais je pense que... Parce que, tu sais, j'ai vu tes stories que tu disais, t'es comme tout le temps entre les deux mondes, j'ai l'impression de ma perception de... Comme, ah, être présente sur les réseaux, comme faire l'argent, l'attention, puis comme t'as des événements, t'as des trucs gratuits, whatever, parce que c'est le fun. Comme tu as des avantages d'être public, c'est le fun, mais les désavantages, que les gens, ils savent pas quand ils sont pas connus, ou peu importe, c'est atroce. Ça te joue sur ta santé mentale, t'as l'impression que peut-être, toi, c'est comme... En plus que toi, tu t'exposes comme ton intimité, ta sexualité, t'as comme plus d'intimité à toi, parce que des fois, tu te ressens ça, t'es exposé ta relation, t'es exposé ta vie, t'as chié sur un ordi, puis en plus, tu fais de la porn, t'sais fait que t'es comme, qu'est-ce qu'il me reste au final chez moi le soir que les gens savent pas, t'sais? Ben, c'est... Exactement, t'sais, avec Jessie, on a une relation de business. Excusez-moi, le chum island, c'est ça. Oui, c'est le même qu'on va la plus jose. Le chum. Lex island. Lex island, OK. Donc, lui puis moi, on avait une relation vraiment business. On faisait nos vidéos ensemble, t'sais comme, on faisait tout ensemble, fait qu'on avait comme, plus de vie personnelle. Vous n'avez plus la vie de couple pas exposée. Exact, exact. Puis ça a comme, vraiment affecté le couple. Puis c'est ça, c'est... Le monde se rend pas compte, mais comme, travailler avec son chum, 24 heures sur 24... Ben oui, mais c'est sûr. C'est atroce. Mais pas lui qui est atroce, c'est juste comme, le fait de tout le temps être avec son chum. Mais tu sais plus non plus qu'il y a ce qui est bon. C'est bizarre comment ton... Autant travailleur autonome que peu importe, même en entreprise, c'est un peu ça. Oui. Genre, quand arrêter de travailler, t'sais mettons, exemple, nous on se fait ensemble, ben maintenant on s'est rendu compte qu'on marketait un peu notre amitié parce qu'on se soupe ensemble, ah ça, ça va être bon, ah ça, ça va être bon. C'est ça. Ah ça, ça va être bon. C'est fou, mais ça enlève tellement... Il y a plus de limites. Non, puis de l'importance au moment présent. Puis des fois, t'es comme, est-ce qu'on fait ça pour avoir du fun ensemble ou parce qu'on sait que ça va être bon? T'sais, en couple, j'ose pas imaginer parce que t'es comme, en plus, vous faites de la part avec nous autres. Non, mais on habite ensemble, on se lève ensemble, on déjeune ensemble. Fait que c'était vraiment... Je conseille pas ça, dans le fond. Moi, j'aime mieux te séparer de travail et de vie personnelle. Non, mais moi, c'est une des affaires que je me suis dit comme depuis que... T'sais que nous, on est au podcast, en entreprise, puis tout, puis je suis comme... Jamais j'aurais un business avec mon partenaire. Ah, c'est encore beaucoup plus dur que qu'est-ce qu'on pense. Ben oui, c'est sûr. Ben non, exact. T'sais, nous, quand on habitait ensemble, si tu vois, puis c'est la première année qu'on a habité ensemble, on travaillait ensemble, un hiver. Fait que l'été, on avait comme plein de trucs à faire, puis tout, fait qu'on n'était pas nécessairement 24-7 ensemble. T'étais avec moi. T'étais avec moi. T'étais avec moi aussi. Fait que je vais pas... On va juste radotter sur notre journée qu'on a vécu ensemble comme toutes les autres journées de la semaine, t'sais. C'est comme... Ouais, c'était exactement ça. T'sais, plus il n'y a pas de petit, de travail. J'ai l'impression, t'sais, quand il... Mettons, ton chum, il est content, ben il revient du travail, ben il parle de sa journée, pis ci, pis ça, mais nous, on va pas se perdre une journée ensemble. Exact. Fait que genre... Rien à dire. Puis c'était comme, mettons, être en couple avec justement une autre porn star, pis... Parce que, t'sais, mettons, je pense que c'était ton premier chum depuis que tu fais de la porn. Oui, exact. Fait que, mettons, lui, il allait au travail, il couchait avec d'autres filles. Comment, en tout cas, tu voyais ça? Sachant c'est quoi la réalité, mettons? Moi, c'est comme un peu spécial. Parce que j'ai comme... Avant d'être porn star, pis avant d'être connue, j'avais... Ben, j'avais... J'ai encore ce kink-là. Moi, je suis une fille qui adore voir son chum baiser d'autre monde. Voyeur, est-ce que... Oui, oui, oui. Une cocu? Une voyeur. Non, pas une cocu. C'est... Une coquine. Oui, je suis une coquine. Une coquine. Non, pas un cocu. Cocu, c'est le kak qui se fait tromper. Attends. Ah, en tout cas, peu importe, je sais plus le nom, mais j'adore voir mon chum fourrin, un autre, devant moi ou pas devant moi. Ou quand t'es pas là. Oui. N'importe quoi. Oui, moi, ça m'excite. Puis tu veux juste le savoir dans le fond. Oui, exact. Moi, si tu me trompes, ça va m'exciter, mais je vais être en crise, mais je vais être excitée. Ben, ma psy a dit... OK. Non, mais ma psy dit que les émotions peuvent coexister. Comme des fois, tu peux être très heureuse en tabarnak. Oui, mais comment tu fais pour mettre ta limite, mettons, là-dedans et bien l'expliquer? C'est mon droit à ma psy. C'est pas... C'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est difficile de mettre tes limites. Ben, c'est ça. Il y avait plus de limites. Parce que moi, je veux qu'on soit ouvert puis tu peux le dire parce que ça m'excite, mais après ça, quand ça arrive que tu es en tabarnak parce que tu t'es fait tromper, ils gagnent jamais, eux autres! C'est très complexe. Ben, toi, comment tu l'expliquais à un partenaire? Quand j'ai un nouveau... Oui, mettons, nous, on s'en serait ensemble puis là, tu voudrais me dire que j'aurais le droit de te tromper, mais c'est pas tromper parce que je te le dis parce que tu t'es excite. Non, non, non. On est un couple ouvert, mais... Tu ne vas pas ailleurs sans moi. On le fait ensemble. OK. Fait que c'est ça que j'ai trouvé, moi. Comme limite, tu sais. Ah, OK. Comme limite. Puis je sais que t'as déjà compté que t'avais eu des relations toxiques par le passé qui t'ont poussé vers la pointe parce que ça fait toi et c'est bon genre de sabarnak! Puis est-ce que dans le fond, t'as eu du 5 ex? Eh, mon Dieu, en tout! J'ai eu... 4 ex. 4 ex. Puis est-ce qu'il y a eu une cause d'or qui était toute toxique? Non. J'ai eu un ex. Un bon ex. Shout-out to him. Mais je ne sais pas s'il va regarder le podcast. Il est rendu marié, en couple. Il a deux enfants. Est-ce que tu penses que ces gens-là, ils trouvent ça weird aujourd'hui, comme de ta carrière et tout? comme... Tu sais, dans le sens qu'il doit se dire, « Ah oui, mon ex, c'est Hélène Drew et le monde qui font comme... » « What? » J'ai commencé par ce tatou-là. Mon premier tatou, ça a été ma manche. OK. C'est un tatouage d'une oeuvre d'or, genre. Oui. Oui, bien, je choisis très bien mes tatoueurs. Ça fait bien. Parce que moi, j'ai une gay flamme sur le bras. Ah oui, compte-tu ça? T'as jamais compté ça? Non, mes parents, c'est même pas encore que j'ai un tatou. Ben, Jess, t'en as plein d'autres. Oui. Ben, ils savent. Oui, ils savent la main, évidemment. Ben oui, mais qu'est-ce que ça change? Qui ça avait une flamme? Ça fait rien. J'ai jamais compté. Oui, je pense pas. Ben, je sais pas si on va voir en caméra. Tu le vois-tu? Tu vois pas? Je le vois, moi. Non, mais ça, c'est une histoire gênante, là. Ben, pis... T'es pas ta première histoire gênante qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais là, ça m'implique moins et non pas mes ex crottés. C'est une joke. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, je me suis fait faire mon premier tatou à 18. C'est un soleil sur le côté, mettons. Pis, je sais pas si ça fait ça aussi, j'ai eu un tatou, j'étais comme... Je veux mon corps au complet de tatouer, tu sais. Exactement. Fait que j'étais comme... Ah, ben, je vais y retourner. Fait que trois mois plus tard, pis j'étais comme... Ça me prend de quoi? Ça me prend de quoi? Ça me prend de quoi? Fait que j'ai pensé, pis je me suis dit que ça coûte quand même cher. Comme une shot, j'étais comme en faire trois de la shot, t'sais, m'économiser d'un moment. Fait que là, je me suis fait faire une étoile ici, la petite flamme laide là. Et il y avait quand même... J'ai trouvé des significations à tout. Et genre une vieille balance entre ma cuisse et ma fesse. L'emplacement est pas beau. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est genre une ligne avec deux points, pis les gens pensent toujours du charpie. Legit, je te jure, tous les gars que j'ai couché et ils ont tout à fait « Hein, t'es sale là. » Non, c'était un tatou. OK. Pour l'équilibre. C'était un tatou. C'était un tatou. Bref. Pis là, j'ai fait ce tatou-là et j'ai pas aimé du tout. Comme, j'ai battré après deux semaines. Ça m'est déjà arrivé. C'est le pire feeling. J'espère pas ton tatou dans le cou. Oh mon Dieu. Sérieux? Ouais. Hein? Ouais, je m'y habituais pas. J'étais comme « Aïe, 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 qu'est-ce que j'y viens de faire là? » Ben oui. Ça s'enlève pas, là. Ouais, c'est ça. Pis là, tu pleures. Mais même si tu pleures, il s'enlève pas le tatou. Il est bien fait, là. Pis c'est belle, t'es gris. Attends, mais ça, c'est une rose. OK. Pis ça, c'est Inner Peace. OK. Pis moi, je pleurais. Je me suis dit « Aïe, aïe, pourquoi j'ai fait ça? » Pis ben, ça va être là, à vie. Ben moi, tu vois, je me suis posée, je me suis dit « Ben, aller faire du laser. » Pour économiser le tatou, j'en ai fait trois en même temps, fait que j'ai pas pensé avant. Donc, t'es 800 $ de laser. Oh! Ouais. Ben, t'es encore? Oui, pis j'ai pas fini. OK. Parce que t'as coûté cher. Tu comptes y retourner? Non. C'est habitué, là, on dirait. Tu sais, je me dis « Regarde, il paraît pas. » C'est assez rocambonnesque. Je me suis dit « C'est calme. » Pis je me serais habituée. Mais là, dans le temps, je capotais, j'étais comme « J'avais 19. » J'étais là « Je vais faire des meetings à la job plus tard. » Ça, c'est mon meeting. Ouais. Là, ils vont me tourner, ils vont voir la flamme, ils vont faire « On prendra pas le contrat. » J'étais loin dans ma tête. Non, mais c'est-tu calme, là? Hé, même moi, quand on a commencé à avoir des tattoos, c'était pas si... Ça fait pas 15 ans, là. Tu sais, mettons, ça fait quelques années, pis encore, là, 3 ans, mes parents, c'était comme... Ah, tu veux pas avoir de job. Ouais, exactement. Tu sais, si tu es remplaçante dans une école, ils te prennent mon repas. Pis tout, je suis comme... Ben, tu mets un chandail, pis that's it. Mais tu vois, en même temps, je me dis, j'ai peut-être pas appris de ça parce que j'ai fait faire ma main. Pis j'ai... En fait, j'ai fait faire 9 tattoos en même temps, l'autre fois. J'étais comme, oh, tant qu'elle y est, ici, pis la main, ça, je trouve ça beau. Là, je suis comme, ah, je vais avoir 40 ans, des enfants, pis une main de main. Mais il y a déjà un bar-restaurant qui voulait pas me prendre à cause de ma manche. Hein? On m'a mettre une veste et on fait, ah, OK. Ben voyons, je me promenais avec ma veste tout le temps. Hé, c'est bien con. Imagine si tu coupes un bon nylon transparent. Mais toi, t'es comme à quelqu'un, essaie de m'expliquer pourquoi c'est dérangeant. Ben, c'était un vieux, là, comme... Oui. Winston Churchill. Ah, c'était un vieux. C'était beaucoup associé au motel, au ratchet, pis c'était pas... Il voulait des filles classiques. Pis là, c'est comme si t'as identifié comme étant... Trash. Ouais, exact. Mais t'sais, mais c'est vrai que ça fait plus trash. Comme, je me regarde, même un de mes ex, il m'a dit... Crème, quand tu me suces, on dirait un gars, une main d'un gars. Je suis quand même... C'est des actrices! Voyons! Hé, on dirait un homme... Moi, tu vois un gars qui me suce, t'sais, voyons! Pour vrai, il était turn off, pis là, je suis comme... Crème, je viens de le faire. Comme, non, 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 continue, continue. Voyons, on donne... Imagine, tu crosses avec tes gants. Ben ouais, je crosses avec ta vis. Moi, tu vois, au contraire, je me turn off. Ben là, je pourrais peut-être pas dire ça. C'est mon célibat. Ben, quand je french avec cette main-là, je me dis... C'est hot, t'sais. Je sais pas. Tu trouves ça... Ouais, mais toi, t'as boit pas? Ben oui. Ben là... J'ai juste un petit coup d'œil, t'sais. Ah, c'est que c'est bon. Mais moi, tout, je me suis jamais dit... Ah, je tripe ses tattoos jusqu'à temps que mon chum y en aille plein. Là, je suis comme... Ah, wow, il pourrait se faire tatouer le corps complet. Je trouve ça tellement beau, là, j'ai toujours encore plus beau. Comme toi, tu tripes pas sur les arbres pis jusqu'à temps que c'est pas grave avec des abdos. Ah, c'est un goût. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est l'allure. Ça vient d'arriver, là, tout de suite après que... Je sais pas, t'es plus avec ton chum ou tu pognes... Tu pognes un étalon, là, comme vraiment... Découpé. Découpé, t'es comme... Oh, shit. Ben si là, t'as regardé, moins à toucher, on dirait. Ben pas, je touche pas de même. Ah non, moi, j'aime... Mais une fois... Mais sinon, moi, j'aime ça. T'sais, vous couchez... C'était dur, t'sais, j'étais là. Elle fait un peu moins de pique. Juste pour que ça soit un peu plus minu. Ah, ouais, ça, tu disais? Ouais. On dirait que moi, j'aurais l'impression que ce soit un gars avec qui je couche une fois. Non, mais mettons, quelqu'un de récurrent. Ce que je me dirais, c'est... Je trouve que je mettrais full ça sur moi, genre... T'sais, moi, je suis pas quelqu'un qui s'entraîne. Je suis pas quelqu'un qui est comme... Full découpé. Ben ça, c'est l'insécurité. Moi, avec, j'étais comme... Ah, j'allais juste pogner des petits gros pis ils pourront pas me tromper et tout, mais... Non, non, ça, c'est une théorie qu'un jour... C'est une théorie qu'un jour j'ai vue sur TikTok qui disait... Là, t'sais, n'enseigne pas des roches, double standard et tout, blabla, blabla, comme, ben, avec respect. Mais il disait, t'sais, faut pas... Qu'est-ce que t'as va dire, là? Je m'explique, OK? Il disait sur TikTok, t'sais, parce que ce que tu viens de dire là, c'est une théorie que beaucoup de filles disent, comme, ah, je vais aller un peu moins les poignées beaux de toutes les hommes, TOUTES les hommes! Ah, non! Je femmes-splaines, t'sais, ont des audaceries, t'sais, c'est-à-dire que même s'ils se disaient, imagine pas qu'une belle-fille, ils sont comme, je vais tous m'épogner de tabarnak. Ouais, exactement. T'sais, t'sais, tu leur donnes la confiance, pis ils te fuck over, pis les plus beaux, ils savent sont plus beaux, fait qu'ils te fuck over, anyway, fait que je suis comme tant qu'elle... Ah, non, mais moi, il y a un de mes ex que j'ai proposé de son nom. Il était tellement laid, tout le monde me disait, genre, t'sais, j'étais jeune, là, pis tout le monde me disait, crête, qu'est-ce que tu fais avec cette lettre-là? Là, je suis comme, non, je l'aime, t'sais, je le trouve vraiment beau, pis c'est lui qui m'a trompée le plus, je pense. Ah, ouais? Mais peut-être que c'est parce que... C'est comme, les crèmes, il se pognera jamais de fille. T'sais, comme tout le monde le trouve là. Toi, c'est un offrande que tu faisais. C'était sa bonne action. Ah, ouais? Mais je pense que... C'est peut-être bénévole. Il s'est tellement... Il y a eu la audacité, comme, hey, je me suis pognée Hélène, that's it, pis... Oui. Toutes les filles allaient vers lui. T'es tout à perdre dans le disque. Oui. Hey, tabarnasse, t'es tout à perdre dans le disque. C'est comme ça que je veux rester ces battants, mais tous les gars... Équêtez-vous pas, tout le monde était beau. Et je suis pas toxique. Hey, ça, c'est bon, merde. Tout le monde disait que mon ex, il était laid, attendez. Ouais, mais tout... Hey, mais j'étais jeune, là. Qu'est-ce que ça allait dire? Je voulais faire du ex-bashing, là, c'était pas... Ah, OK. Ben, tu peux. On fait du ex-bashing. C'est vrai, mais... On peut s'en aller dans le ex-bashing, ça me plaît. Ce que je voulais dire, c'est que t'es pas non plus pognée tout le temps les plus beaux, là, t'sais. Non. T'es tout à fait que t'es les plus beaux aux amours de ta vie. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pis non, mais je suis capable de regarder mes ex, pis de dire... Mais ton plus beau... C'est pas... C'est aussi qu'il était innocent. Non, mais c'est vrai. T'sais, je suis capable de regarder quelqu'un pis de me dire, comme selon les standards, c'est pas un 10 sur 10, t'sais. Mais c'est elle aussi plus insécure. Mais moi, je les aime de toute façon, enfin. Ouais, moi aussi, je regarde pas la beauté. Pas en tout. Pas en tout. Mais il y a des choses... Ouais. Le bon... Vachement. Je le trouvais beau, t'sais. Ben oui, genre, oui. Ben, j'étais capable de le trouver... Ben t'sais, c'était plus... Moi, je me dis plus que je le trouvais beau. Ouais. J'ai aussi couché. Fait que... Fait que toi aussi, t'as regardé pas tant l'apparence? Non. C'est ça. Moi, je regarde vraiment la connexion. Tu regardes la connexion. Moi, je regarde la connexion. Tu regardes. Je feel. Je feel la connexion. OK. Ouais. Puis c'est quoi d'habitude qui t'attire le plus dans la connexion, mettons? C'est quelqu'un qui est genre full sensuel, quelqu'un... Le regard. Qui a de la drive. Le regard. Hé. Ben là, je suis en couple présentement. Ah oui? Ah! Ouais. T'es rendue en couple? Ouais. Bonne affaire. Super crédit. Ouais, je m'arrête. Hé. Hé. Depuis tantôt. Hé. Oui, mais j'ai... Je suis là... Ah, c'est pour ça qu'elle trouvait ça dans les jours à l'innocence, tu sais. Elle aurait été faim. Ouais. Ça, ça aurait été... Ah, la revenance. Bon. OK. Salutations. Attends, tu l'as rencontrée où? C'était quand? Ça fait combien t'es avec ton ex? Euh... Attends, on s'est laissé début juin. OK. Puis, je l'ai rencontrée début juillet. OK. Mon chum. Puis, tu l'as rencontrée par quoi? Par les réseaux? Ben, dans la loge à Drake. Ah, ouais? Ouais, ouais. On était dans la même loge. Puis, c'est comme ça parce que toi, t'avais... Non, il est pas connu. Il était là parce qu'il travaille là? Il connaissait des amis que j'avais en commun. OK. Puis, une fille qui m'avait invitée. Puis là, moi, je suis allée là... Pour le fun. Ouais, pour le fun. Puis, on s'est pas parlé... Je pense qu'on s'est dit deux phrases. Ah, ouais? Ouais. Tu veux travailler dans quoi? Je peux pas le dire. Ah, OK. Ouais. Ben, c'est parce que... Dans la mafio. Arrête. Il est mafieux. Sur travail, un mafioso. C'est un hitman. Ah! Ah, c'est bon, ça. C'est capable. Mais dans le fond, l'histoire, c'est que... Il est très low-key. Il est très... Il aime pas l'attention. Puis, il s'en râle. Ça va être bien, ça. Fait que lui, il dit comme pour vrai, je voulais juste coucher avec toi. Ah! Ouais. Ah! Merci, poté! Il voulait juste comme, tu sais, avoir une histoire d'un soir, mais il s'est rendu compte que comme crème... T'étais cool. Ouais, que j'étais cool. Puis, tu sais, il avait vraiment du fun. Puis, j'étais drôle. Puis, il me dit tout le temps que je suis drôle. Fait qu'il me dit... Ça... Ça marche. Ça marche. Puis, on s'est vus plusieurs fois. Puis, on s'est mis en couple récemment. Ah! Il a quel âge? 38. OK. C'est pas correct, ça? Ouais. C'est pas correct. C'est toi qui décide. Ouais. C'est pas correct. Non, mais je sais pas. C'est pas correct. Ça, c'est dans ton âge, Shaline. Fait qu'il veut pas que je raconte sa vie. Mais, tu sais, j'accepte ça. T'sais, comme... Mais, c'est si t'en mieux, ça va t'aider à... Ça me prend ça. Ça me prend ça. Puis, vu qu'il est low-key, bien, ça me permet de plus vivre ma vie personnelle. Comme... Attends, je ne cache pas. Ma vraie vie. Pas ma fake vie sur les réseaux sociaux. Parce que tu parles pas tant de ça avec lui, j'imagine. Attends, je comprends pas ce que tu dis. Non, 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 mais je veux dire, comme, je montre pas ma vie de couple sur les réseaux sociaux. Tu sais, avec Jessie, c'était travail, vie de couple. Comme, on postait tout le temps. Puis là, lui, on poste juste jamais notre vie de couple. Fait que, tu sais, ça l'aide à me garder les deux pieds dans la réalité. Oui. Oui, bien, ça te ground. Yes, c'est ça. Si c'est pas ensemble, mettons que vous êtes ensemble, tu vas pas faire... Ah, on va-tu faire un TikTok? Exactement. Tu sais, comme, tu sais, j'agençais le travail avec ma vie de couple. Puis là, c'est genre totalement différent. Quand, là, comme, je prends pas de photos, je prends pas de TikTok et tout. Fait que, tu sais, je vis vraiment le moment présent avec lui. Donc, ça me fait vraiment du bien. Puis est-ce que c'est parce que, mettons, quand t'étais avec Jessie, vous étiez pas capable de faire ça à cause que... Non, parce que moi, j'étais pas capable. Moi, je suis une workaholic. Genre, je disais... Comme, je forçais Jessie à travailler, là. J'étais comme, OK, va travailler, là. Comme, aujourd'hui, tu travailles, tu t'en vas fourrer de telle fille, là. Tu sais, j'étais... J'étais vraiment malade mentale. Fait que t'es comme, oui, ils ont fait un TikTok parce que c'est l'un, il faut que je pose. Oui, oui, pour vrai, là, même s'ils voulaient pas, j'étais comme, ma calule, tu fais un TikTok. Ah non, j'avais... Ouais. Ouais, ouais. Et là, tu as déjà vu, celle-là. De quoi échapper? Genre, échapper, ça veut dire... T'as peut-être manqué ta chute, là. Oui, mais oui, exact. Sur le fait d'obliger à travailler. Oui, donner du jus aussi, dans le sens que c'était comme... Est-ce qu'il s'est... Je sais pas comment dire, mais ton... Je sais, je dis... Pense à ce que tu faisais. Dans le sens, est-ce qu'il voulait autant faire du contenu puis être présent puis être actif que ça? Non, c'est ça. Il voulait pas tant faire de contenu. OK. Ouais. C'était tout dans moi, genre. Non, mais... Ça, ça sent le milkshake, même. Donc, on parlait de quoi, déjà? On avait une interlude de bouffe parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Fait que tu déjeunes au burger. J'adore déjeuner au burger. Mais, avant d'enchaîner, j'aimerais ça qu'on ait cadeau pour toi. En plus, maintenant que t'es en coupe, tu vas pouvoir l'utiliser à deux. C'est le fun, mais... On voulait pas te donner quelque chose qui vient de chez Eros & Compagnie, 4 de 5 à 7 pour 15 % de rabais, qui était comme encore... Moi, je me dis, t'es toute année, tu sais, justement, d'être comme associée à la fille cochonne, sexualité, qui est comme... Ben, c'est le travail. Je comprends. Mais, on voulait te donner une quoi qui poussait à... Relaxer. Puis à prendre du temps pour toi puis du self-care puis pas être tout le temps là... Yeah! Oh! Je l'ai déjà? Ben, je vais en avoir deux. Yes! Une bougie? Une bougie à massage? Oh, nice! Ben, ça n'a pas rapport, mais c'est parce que là, où Jo, j'étais avec mon chum, puis là, je suis comme... Ah, je veux pas qu'on essaie cette chandelle-là puis tout. Fait que là, on se porte des candles. Là, je m'ouvre la... Des candles? Des candles. Des chandelles. Puis, c'est une bougie, dans la fois que t'allumes, puis la cire, elle devient chaude, mais c'est une cire à massage. Fait que c'est pas extrêmement bouillant. Je trouve que c'est juste à la température parfaite. Fait que là, on s'allume ça. Je suis comme, yes, mon chum, il va me faire un massage. Puis là, moi, j'avais oublié, mais ma chum, elle m'avait équillée pour venir coucher chez nous. Mais moi, je pensais que c'était la semaine d'après. Fait que là, on se fait tout le setup. Tu as les 6 ans, Camille. Ouais. Tout le setup, là. Moi, je me mets, tu sais, belle, puis tout. Puis là, je prends mon sel. Le groupe d'amis, là. Ouais. Fait que là, je prends mon sel. Puis là, ma chum, elle fait comme, hey, juste pour te dire qu'on a été en route. Ah, là, je regarde. Puis à Luc, je fais comme, ah, tabarnak, c'est ta soirée qui vient. Je chauffe toutes les bougies. Je me rhabille. Puis là, je m'assois à la table de cuisine. Je fais comme, aïe ça, là. Ah, c'est rude. C'est un escock blocker. C'est toi, là. Fait que ça finit, là, mon histoire avec la bougie. Mais parce qu'on fait une question, héros, qui est? On est en lien avec l'ordre de rire sur sa vingtaine puis lui, notre podcast, à la base. C'est quoi ta chante question? Je pense pas vrai. Je me rappelle. Si, là, on remonte dans le temps. 19 ans. 19 ans? Oui. Quel conseil sexuel tu donnerais à la jeune Hélène? À 19 ans? Quand j'avais 19 ans? Oui. Faut commencer ta vingtaine, mettons. Où que tu retiennes ta vingtaine? Ça aurait été quoi ton conseil sexuel? Ah, oui, j'en ai une. J'en ai une. J'ai réfléchi. Couche avec! Non, c'est bon. Non, mon conseil, ça, regardez-vous dans le miroir. Plus. Bien oui, écartez-vous dans le miroir puis regardez toutes vos parties puis prenez des photos de vous, tout nu. Bien, ça l'aide à la confiance en soi. Tu prends des photos sexuelles. Non, mais attends, 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 mais comme là, c'était côté sexuel que tu as dit. Oui, oui, non, mais c'est parfait. OK, côté sexuel, parce que moi, j'étais vraiment pognée dans mon corps, là, tu sais, j'étais comme pudique, là. J'étais... Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Mais dans ma vingtaine, j'étais vraiment très, très pudique. Tu sais, comme si je voyais une femme nue ou un gars nue, j'étais comme, oh my God, tu sais, comme j'étais gênée. Moi, les premières fois que j'ai écouté la porn, je sentais qu'on dirait que je ne suis pas échelle à dire. Oui, exact. Qu'est-ce que je regarde? Donc, ne soyez pas gênée d'écouter la porn. Faites vos recherches. Allez sur mon livre. Non, mais la porn, c'est de la recherche. Moi, je prends ça comme la recherche. Ah oui, moi, je recherchais en tabarnak ce titre-là. Moi, j'ai tout. J'ai tout. Pardon, quoi? Vieux mon oncle. je recherchais en tabarnak ce titre-là. Moi, j'aurais pu faire une maîtrise dans cette recherche. Non, mais pornob. C'est une porn addict. Bien, pas une addict. Non, mais pas une porn addict. Mais tu sais, tes pornob, moi, j'allais sur toutes les catégories. J'allais tout voir. Fait que tu sais, si un gars disait un mot que les filles ne comprenaient pas, moi, je le comprenais tout de suite. C'était la catégorie. OK. Fait que Bukkaki, tu sais c'est quoi, maintenant? Exact. Trop jeune. Est-ce qu'en faisant tes recherches, tu as trouvé souvent des vidéos qui disaient ça a-tu été tourné sur le marché noir? Oui, j'en ai. OK. Il y a un en particulier. Mais tu sais, le monde se sent choqué avec mes gommies belges comme crime. Tu n'as pas fait tes recherches? Hé, une autre Fruit Loop, ça. Hélène m'a dit pareil que ton chum connaît ce que t'es drôle. Il n'y a pas et les gommies belges, c'est rien, là. Hé, moi, un jour, les gosses t'échèrent faisaient tout le temps des jokes sur un autre Fruit Loop. Un jour, j'ai eu la malchance d'aller taper ça parce qu'il y a un peu dans ma recherche. Je me suis dit, tu sais quoi? Non, je n'ai jamais vu. T'as pas vu ta recherche? Two Girl One Cup, le classique. Non, mais c'est une femme écartée et il l'écarte vraiment beaucoup et il verse du net des céréales et il mange des fous-là. Ah oui! Oui, 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 oui. Ça, ça m'a fait. Oui. Je voulais faire ça en live. Mais il semblait que ça s'en venait, ça. Je voulais faire ça en live avec Jessie aussi. Vous y brunch avec Hélène. Oui, j'aurais été game à avoir un écarteur de cul. ouf, hein? Est-ce que c'est trop exposé ton intimité? Non. Ah, OK. On est rendus dans les organes quasiment. Je dis, oui, elle fouait à travers le cul. Quand tu chies en live, je pense que tu dépenses le stade de tout. T'as déjà dépassé. Mais tu n'es plus pudique dans rien. Je n'ai jamais conté cette histoire sur le podcast. Après mon tout, je m'en écoute une histoire, mais je ne suis pas sûre. On ne la coupe pas au montage, non? Mais je comprends un peu le principe que c'est ce que tu dis de chier en live, mais ça m'est déjà arrivé. Je suis passée à Sushi devant, dans un petit bus en Thaïlande avec Rose et 6 personnes dans l'auto. Puis à un moment donné, j'ai passé le stade de la honte quand tout gargouillait. Puis j'ai transcendé mon expérience humaine pour me dire que ça va être moi, la fille qui a chié dans un bus en Thaïlande. Puis ça va être correct. Puis finalement, ça a été correct. Je n'ai pas chié. Aïe, aïe. Mais j'allais craché mon milkshake. J'avais accepté mon sort. J'étais là. Ben, exact. C'est ça. Tu viens juste accepter ton sac. Je vais chier dans un sac. Moi, quoi? Je vais chier dans un sac. Parce qu'en fait, j'ai pris de l'humodium pour ne pas chier. Mais l'humodium, ça me donne mal au cœur. Fait que j'ai eu le goût de vomir. Puis souvent, je vomis là-dessus. Tu vomis. J'ai chiant. Ben là, c'était le combo puis on avait un sac poubelle puis j'étais comme où je baisse mes culottes dans la buce. Oh, je vomis. Ça m'est déjà arrivé. Puis finalement, le petit chauffeur, il a accepté d'arrêter. Je vais aux toilettes, que l'humodium marche. Fait que j'ai juste très mal au ventre. Il n'y a rien qui sort. Puis je suis assise sur des toilettes turques, assise. Les toilettes turques, c'est un trou emplanché. Tellement que j'étais comme d'un coup, je ne sais pas ce qui va se passer dans ces toilettes-là. Et le chauffeur se met à claccionner après 30 secondes. Bip, bip. Et Rose Aran, c'est parce qu'on pense en toi sinon. En tout cas. Fait que voilà, je comprends ça pour dire que je comprends. J'ai accepté. Tu sais que, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une huître. Puis elle a vraiment, elle était vraiment dégueulasse, l'huître, là, OK? Puis le soir, Toi? Jessie est partie avec mon amie clubée, genre. Puis moi, je suis comme, ah, je ne file pas, je reste à la maison. Puis là, il avait full de fun. Puis là, je suis comme, ah, B, je vais être vraiment malade et tout. Puis là, il est comme, arrête là, tu fais exprès pour que je te prenne en pitié et tout. Mais non, non, B, je vais être vraiment malade. C'est gentil. Puis là, je suis comme, hé, il revient à la maison puis eux, ils étaient comme, partis par Roomba. Hé, moi, là, je n'arrêtais pas de chier puis de vomir, là, mais en même temps. Ah non. En même temps. T'avais la diariste. T'avais-tu une poubelle puis t'as la toilette, dans le fond? Non. J'ai juste chié par, ben comme, j'ai chié sur le tapis, dans le fond, le tapis de la toilette parce que je suis venue pour dégueuler dans la toilette. Ah non. Puis je t'écoute, je t'ai de même, je t'ai chié. Non. Hélène a une impression de déjà vue. Elle s'est dit, oh, une chance t'as pas filmé cette fois-là. Hark! Ben, c'est ça, j'ai passé partout dans ma vie, donc. Tout ça, ouais, mais ouais, des fois, je me dis, c'est comme ça, des fois, les personnes âgées se sentent dans les centres des personnes âgées quand elles sont laissées à eux-mêmes. Ça devient deep, là. Ouais, je pense. Tu sais, des fois, il y en a qui sont laissées à eux-mêmes cette joie, comme j'ai pratiqué cette pratique-là plus tôt, tu sais. L'acceptation que je veux un jour que je vais me pisser dessus puis que ça va être ça, mon sens. Ben, écoute, moi, j'ai eu une grosse chirurgie puis, tu sais, quand t'es rendue là, tu t'en câlisses, là. C'est-tu les cinq? Non. Au du dos. Oui. Ouais. C'est quoi? C'est une scoliole? Un spinobifida occulta puis une spondylolisthique stade 4. Ça faisait quoi? 112 % des bébés survivent. Fait que moi, j'ai une malformation puis c'est ça, ça s'est, en 2013, ça s'est capote. Fait que j'ai eu une opération d'urgence. J'étais handicapée en chaise roulante pendant un an. Ah, ouais? Ouais, ouais. À quel âge, tu sais? J'avais 23. OK. C'était vraiment rough. Ouais. Puis, c'est ça, fait que j'ai vécu comme une semaine à l'hôpital puis, tu sais, tu te laves pas puis, tu sais, le monde, il te lave avec des barbouillettes puis tu t'en calais ce rendu-là, là, t'étais tellement mal que... OK. En fond, c'est quoi que ça a fait? C'est que tu étais paralysée? Ouais, j'avais des chances de paralysie totale des jambes. OK. Ouais, mais ils m'ont opérée quand même parce que sinon, bien, j'allais être handicapée à vie. OK. Parce que tu ne pouvais pas marcher, l'enfance? Ouais, exact. Exact. Parce que j'avais tellement mal, il fallait qu'on me shoot à morphine, comme vraiment comme des stringles, pas juste des pilules, mais c'est ça. Fait que ça, ça a été vraiment mon moment dans ma vie que j'ai eu le plus mal puis qu'il m'a fait plus grandir. Donc... Puis c'est dit, à partir de là, il n'y a plus rien qui demeure et qui peut m'arriver. La santé, c'est ce qu'il y a de plus... Précieux. Ouais, de plus précieux et plus important. Donc, t'sais, moi, les gummy bears puis qu'il y a le monde disent ce qu'ils veulent dire sur toi. Ouais, je m'en fiche. Ouais. C'est fou aussi comme à la santé, c'est quelque chose que tu sais que c'est une des affaires les plus importantes, mais aussi, tu prends pour acquis. Ouais. Et l'exemple le plus petit de ça, c'est le nez bouché. Prenons un moment pour apprécier qu'on n'a pas le nez bouché. Namaste! Dès que ça bouge, t'es comme... T'sais, moi, je suis un peu hypochondriale dans la vie. Fait que je pense que c'est le temps que j'ai... Merci, Rose. C'est comme... J'ai déjà texté, Rose, j'avais un AVC. Souvent. C'est plus qu'une fois... On n'est pas en train de faire un AVC. Elle a une pression dans la tête. Fais attention avec ça. Mais j'ai peur de manifester en plus. Je suis comme... Oh! Fait qu'elle est convaincue qu'elle a un AVC puis qu'elle va mourir, mais là, ça la stresse de dire ça parce que là, elle a un AVC, mais d'un coup, qu'elle la stresse. Ça a l'air horrible, un AVC. Bref, je m'en allais avec et je suis comme... J'ai trop pris ma vie pour acquérir. Esti, j'avais pas de problème cardiaque il y a 10 minutes. Après ça, je suis comme... Ah! Pouf! C'était dans ma tête. Bref. Interlude. J'ai vraiment vécu beaucoup de douleurs puis de choses dans ma vie. Physique. Non, mais j'ai tout... Je dis à... Pourquoi j'arrête pas de dire que j'ai vécu 10 ans en l'espace de 2 ans? Ah, OK. Oui, bien sûr que t'as vécu 15 vies en 2 ans. Oui, oui, exact. Depuis l'affaire de l'UQAM, c'est incroyable. Bien, ça, il t'arrivait à le charger tout pour le bout, bout pour le bout. Tu faisais ça du OnlyFans avant? Oui, ça faisait déjà un an que j'en faisais. Puis, je sais pas non plus si tu veux parler de ça, mais comment ça va avec ta famille? Puis, à la sexe orale, tu disais que ta mère et ton frère ne te parlaient plus. Jolie. Ma mère, ça va faire 3 ans et demi que je ne l'ai pas vue. Oui. Puis que tu n'y as pas parlé non plus? Non, je l'appelle des fois le téléphone. Je suis comme, « Hey, comment ça va? » Je l'ai appelée hier. Tu veux-tu me parler? Non? Ah, elle est ralé. J'ai ralé. Non, mais je l'ai appelée hier, justement, pour lui dire ma prochaine controverse. C'est quoi? Eh, je ne peux pas n'en parler, mais ça va être quelque chose de beau. Mais là, ça ne sortira pas tout de suite, ça, là. Ça ne sort pas à même au moins le 18 octobre. Puis, on peut le coup au montage, sinon. Ah non, ça va être fin octobre, ma controverse. Ah, mais on peut sortir fin octobre. Il n'y a pas de problème. Mais là, on peut le coup au montage. Mais nous, on veut savoir. Je te jure. Non, moi, je ne peux pas. Ça va nous dire hors-cambe ou non? Je ne peux même pas. Non! C'est trop bon. Mais non, mais là... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Eh, on t'en fait tout de suite au secret si tu veux. Je ne peux pas dire ma recette, là. C'est trop bon. OK. Merde, je veux savoir. Je t'ai juste dit. Merci de venir, Hélène. C'est dans une minute de suite. Merde, si, je veux savoir c'est quoi, là. Vous allez le savoir. Mais c'est trop loin. Je pense... Moi, Hélène, j'écoute les séries TV trois ans après que ce soit fini parce que je veux toute savoir la série fait que je vais toute l'écouter sur le web. Je vais toute lire ce qui arrive. Je vais l'écouter et je vais faire... Je ne suis pas surprise. Je pense que mon affaire de l'UQAM, ça a resté pas mal au Québec puis Toronto. Il y a beaucoup de Torontois qui me croient, en vrai. Hey, t'es-tu... You are the yearbook girl? Parce qu'à Toronto, c'est yearbook girl. Ce n'est pas you cam girl. Fait que là, tu as appris c'est quoi ton nom anglophone? Oui, mon nom anglophone, c'est The yearbook girl. Oui. Fait que intéressant. Mais en tout cas... C'est fou ça que ça va avoir juste marqué parce que, mettons, quand je checkais mon album des finissantes quand on le reçut en fin de semaine, j'ai pensé à toi, tu sais. Puis j'étais comme... Je ne sais pas pourquoi ça live rent free genre dans ma tête puis tout le monde va avoir pensé à ça parce que c'est quand même fucked up. Non, j'ai pas pensé. Non? Non, j'ai vu ma quote et j'ai fait ce qui est bonne. Ah, tu n'es pas dit... Non, mais moi, je suis un peu centrée sur moi-même, selon certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'elle a dit chez qui? J'allais dire quoi? La plus grande controverse. La plus grande controverse. Oui, exact. Donc, l'affaire de Lucam, c'est comme pas mal de rester au Québec. Oui. On s'entend. Peut-être à cause de la barrière de langue ou que Lucam n'était pas assez connu ailleurs. Oui. Mais je pense que cette controverse-là, je pense qu'elle va être worldwide. Ah, oui. Oui, c'est... Merde, là, je pense que c'est quoi? Oui, moi aussi. C'est pas en France, hein? Non, mais je pense que ça va être plus aux États-Unis qu'ici. Mais est-ce que tu penses à cause que c'est, mettons, une collab avec quelqu'un de big, fait que tu penses ça va être big? Non, non, non. J'ai juste... C'est-tu seul? Non, non, non. J'ai juste pensé à ça en fin de semaine comme je suis allée me coucher, je me suis réveillée en sursaut. J'ai comme... Man, je fais ça. Bien, j'ai appelé ma mère. J'ai dit maman. Comme... Je l'ai appelée hier, ma mère. Mais j'ai tout de suite appelé mon chum. Puis là, mon chum, il est comme... Yo, c'est une idée de génie. Ah, oui. De génie. Bien là, c'est quoi? On va couper. On ne dira pas, après-midi. On est fou ultra stable. Bien là, non. Il y a trop... Oui, oui, je pense vraiment. Parce que... Je ne veux pas qu'on me pique l'idée, tu sais. Non, oui. Parce que... Je pense pas que vous allez le faire, là. Non. Ça m'étonnerait bien, quand je ne vais même pas le matin. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Non, mais je ne veux pas vous le dire tous les autres. Non, mais... Je comprends. Puis, ça veut dire, mettons, que si tu dis ça, c'est parce que c'est facilement faisable. Oui. Ça va être big, mais c'est facilement faisable. Je commence demain. Mais moi, c'est quoi? Je ne veux pas dire c'est quoi, mais c'est quoi? Puis, fait que, mettons... Mais pourquoi tu veux faire ton travail? C'est pour l'argent? Bien, parce que c'est l'argent. Fait que toi, tu considères que tout ce que tu fais, c'est en fonction du cash. Non. Non, non, non. Parce que sinon, j'aurais fait un podcast avec Jessie, puis ça l'aurait... Ah oui, c'est vrai. Oh! Ça l'aurait explosé, là. Oui, mais tu vois toujours un direct impact sur ton OnlyFans? Hein? Parce que quand tu dis faire de l'argent, c'est parce que le monde, après ça, il s'abonne à ton OnlyFans? Oui, la controverse, c'est tout le temps payant. Oui. Fait que, je ne sais pas ce que j'allais dire avec ça. Bien, justement, parce que tu as mentionné le podcast, le podcast qui serait fait avec Jessie. As-tu vu le podcast qu'il avait fait sur votre rupture? Écoute, le podcast, quand il est sorti, j'étais à Saint-Tropez. Ah oui. Moi, là, j'étais de gros party, puis tout, puis je postais mes photos sur Facebook. Tu sais, mon petit album de voyage, là, ben cute. Tu sais, j'étais comme, yes, enfin, je me sens bien, j'étais en voyage. Puis je postais mes photos de voyage, puis tout le monde, tout le monde taguait le podcast de Jessie. Oui. En commentaire. Fait que moi, je postais mes photos de voyage, puis eux, ils linkaient le podcast à Jessie. Ah! Sur Facebook. Moi, j'étais en sabbat, je supprimais tous les commentaires. Ah oui. Les commentaires. Puis comme, hey, t'as-tu vu le podcast à Jessie? Puis toutes mes photos de voyage, c'est juste ça en commentaire. Ah! Moi, c'est dégueulasse. Fait que, non, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse voir mon crowd me rappeler que mon ex, il faisait un... Laissez-moi tranquille. c'est ça, comme, pouvez-vous me laisser tranquille, tu sais? Mais, Fait que tu l'as-tu écouté après? Je voulais pas l'écouter, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mon chum... T'as pas aimé souffler puis s'est mis à jouer. Mon chum l'a écouté, puis il est comme, ah, tu sais, c'est pas ce pire. Là, je suis comme, puis il dit, hey, tabarnak, il a dit telle affaire, puis là, je suis comme, ben voyons donc. Puis là, mon amie m'a textée puis elle a dit, ben voyons donc, il a dit ça sur moi. Puis là, je suis comme, ben pourquoi il a dit ça sur toi? Puis là, je comprenais pas pourquoi il avait été dans un podcast dire ça sur elle. en plus il parlait de toi, en plus il parlait des autres. il parlait de mes amis. Là, j'étais comme, ben voyons donc, je vais aller l'écouter. Puis j'étais comme, j'ai pas de mots. Ah ouais? Nous, on en avait par exemple des mots parce qu'on l'écoutait, en faisant nos recherches qui n'étaient pas dans la porn. Puis on se disait, ben moi, je l'ai écouté, on l'ai pas écouté ensemble, je l'ai écouté en allant chez Rose à un moment donné parce que c'est une heure et quelques. Puis là, outre le premier 50 minutes qu'il parlait d'Unifan, quand il a embarqué dans le Joe's la rupture, je me disais, deux fois, j'étais là, ben voyons donc! Je me suis dit, en tout cas, c'est bashing, mais je trouvais ça, je me demandais comment toi t'avais réagi en voyant ça parce que dans, tu sais, j'ai quand même vu les articles tu sais, Scope, les articles, Hollywood Picard, en tout cas, les articles, c'est-tu? Parlait de ça, puis j'ai l'impression que toi, t'as jamais vraiment rien dit là-dessus. J'ai jamais rien dit. Je trouve qu'il en dit plus long que d'aller bâcher une personne sur tous les points que tu peux dire. Je pense qu'à un moment donné, il parle du fait que tu oublies tout, puis il part 20 minutes à parler du fait que tu oublies tout, puis qu'il a parnaque de ce défaut qu'il n'a pas voulu ton passeport, tu l'oublies, puis j'étais comme, hé, c'était rendu à bâcher quelqu'un sur un de ses défauts. c'est la police qui a retrouvé mon passeport dans son char deux mois plus tard. Oui, parce que tu perdais tout, Louis Vuitton, tu l'avais perdu, fait que le passeport tu l'avais perdu aussi dans son char. Non, 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 je peux te le confirmer, mais on n'ira pas là-dessus, mais c'est ça, j'ai été bien déçue, puis bien moi, je me suis promis que peu importe quel podcast que j'allais faire, je n'allais pas parler. On peut en parler à ta place. Oui, c'est ça, vous pouvez. Bon, ben nous, on en a parlé. Non, mais je veux dire, comme je trouve ça écœurant quelqu'un qui parle de sa rupture sans l'autre, sans l'autre, dans un podcast, je suis comme, tellement, puis tu sais, ça n'a pas duré genre comme 10 minutes, ça a duré 40 minutes. Ah, non, non, ça a duré 1h45. Il y a quelqu'un qui parle de moi? Oui. Oui, mais j'allais prouver. Oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Ben là, le monde, il faut, oh, reviens-en, il a juste parlé de toi pendant 10 minutes? Non. Non, c'est ça. Pas pas en tout. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, mais aux 10 minutes, il disait que là, il arrêtait d'en parler parce qu'il ne passera pas sa vie à parler de toi, tu sais. Oui. Mais là, après ça, il faisait tout le temps un autre 10 minutes. Oui, minute, mais encore plus. J'arrive à la fin du podcast. Je ne l'ai pas écoutée au complet parce que... Ben, tu sais, à un moment donné, je comprends. Non, 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 mais comme, à chaque fois, j'étais comme, ah... Mais ça vient de chercher, ça, tu es comme... Ben, c'est parce que je ne peux rien faire. Oui. Puis là, j'ai posté une quote qui m'a fait vraiment du bien. Tu sais, peu importe le monde qui te décrit comment, peu importe qu'est-ce qui parle de toi, l'important, c'est que toi, tu sais, tu le sais. Puis je n'ai pas... Je n'ai pas à me prouver à personne. Puis je n'ai pas à le bâcher. Comme Jessie, je te souhaite vraiment le meilleur, comme tu disais. Je te disais, hey, j'ai jamais entendu dire ça. Mais pour vrai, on s'est excusés récemment, moi et Jessie. Il y a une semaine, je pense. Là, tu es comme, hey, on arrête-tu ça, là, là, je camp? Là, on arrête d'en parler. Oui. Puis je suis comme, tu sais, moi, je m'en vais faire deux podcasts puis je vais, tu sais, comme, on va arrêter ça, là, tu sais, je vais même pas parler de toi. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé de Jessie, c'est comme la job ou... Mais non, je ne fais pas, je ne fais rien de... Toi, tu n'as rien dit. Attends pas que nous autres on a embarqué. Nous, on n'en revenait pas aussi. Oui, je n'en ai pas revenu, mais je veux dire, moi, je tiens parole à dire être the bigger person. Oui, c'est ça, the bigger person puis... Oui, je me dis, c'est aussi, que ce soit n'importe quoi, c'est fucking blessant, genre, d'entendre ça puis genre, tu sais, c'est des affaires personnelles puis juste... Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il a eu tellement d'affaires personnelles. Oui. Oui. Puis en plus, c'est pas d'infos... Oui, quand je l'écoutais, j'étais comme... Tu sais, même moi, je n'ai jamais parlé puis genre, j'étais comme... Oui. C'est ça qui m'a tué mon petit coeur. J'étais comme... Je te faisais confiance, mon homme. Mais surtout... Oui. Tu sais, je me rappelais, j'avais écouté ton podcast avec Sexoral justement puis c'était au début qu'il était comme... C'est le premier, il me disait, je veux te faire l'amour, c'est pas de caméra, pas rien. et oui. Que tu aies re-confiance. C'est quelqu'un après ça qui va dire... Tu sais, il avait dit comme... Ah, je ne vais pas en rajouter telle une vue super difficile, genre, c'est full courageux comment elle fait, mais il va rendre ta vie plus difficile. Oui, exact. Mais c'est ça, exactement. Moi, ça a été ça mon malaise plus précisément. J'étais comme... T'es consciente de toute l'histoire de l'autre puis peu importe ce qu'il y a à personne qui parle de ta santé. Il me blessait aussi, c'est les commentaires du podcast, c'est comme... Puis comme... Tout le monde le félicite, tout. Puis je suis comme... Il a pensé, genre... j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur ce podcast-là. Au début, je suis allée voir les premiers puis le monde, il n'en revenait pas que... Comme il y a eu un podcast puis lui, il disait ça puis il n'y a personne qui l'arrêtait, genre. Oui. C'est une autre chose de plus dans ma vie. Oui. Mais c'est quoi que tu allais dire, Rose? J'ai dit tantôt. Ah oui, c'est que... Ce que tu as dit, c'est comme si nous, mettons, le podcast, on se séparait puis après ça, mettons... Elle, elle va à... Elle va à... C'est sûr, c'est moi. À un autre podcast puis elle fait rien que parler de comme... Travailler avec Rose, c'était pas facile, telle, telle, telle affaire. J'ai tout le temps parlé de mes ex toxiques, mais là, je ne peux pas parler de mon ex toxique. Tout le monde le sait, c'est comme... Connu. Fait que moi, je ne parle plus de mes ex parce que tout le monde va dire, ah, tu parles de Jessie. Ben oui. C'est sûr. Puis t'as aussi... C'est d'autres sujets de conversation. C'est peut-être aussi, les jeunes, les fois, ils sont genre, ah, sur les réseaux, ta relation, t'es full médiative, fait que tu dois d'expliquer pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Non! Puis au contraire, moi, je me dis... Comme vos gueules, même. OK? Vos gueules. Il m'a dit ce que je veux dire. Puis t'es sur mon Instagram, mon Facebook, fait, fente ta gueule puis je vais te montrer ce que je veux, OK? Et c'est ici que les auditeurs auront quitté. Mais tu penses, les auditeurs vont être chers. Moi, je me dis... Dégase, Hélène! Moi, je me dis, c'est aussi une manière de peut-être récupérer une forme de ton intimité à toi parce que t'es comme... Là, c'est peut-être la limite où je veux pas aller non plus. Oui, exact. Exact. Ça met la limite, mais désolée au monde. Mais pour vrai, je suis rendue un peu plus savage. T'as plus de tolérance. Oui, c'est ça. Des fois, j'en vois chier le monde sur Facebook. Faut que tu redonnes la haine qu'on te donne. Non, c'est ça. Mais avant, j'étais comme full polie, comme full service à clientèle. Oui, oui. Je vais supprimer mon vidéo. Oui, tu sais, c'est bon. Je prends tes commentaires en notes. Puis là, je suis juste comme... Bloc. Bien oui. Tout le monde arrive à ce moment-là. J'ai l'impression que avec la pandémie, dans le milieu de l'influence. mais au début, moi, j'aimais ça. J'étais là, ah ah, il m'envoie chier. J'aimais ça. Puis là, j'ai vieilli l'expérience. Ça fait quand même trois ans bientôt l'affaire de l'UQAM. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Si la vie va vite. Ça va vite en temps. Mais ça fait déjà trois ans. Fait que moi, je suis comme... Ouais, je t'aboute. C'est parce qu'il y a un peu au début, justement, tu es comme, ah ah, quelqu'un pense à moi. c'est comme des centaines de commentaires. Ah, puis moi, j'étais comme, ah, meilleur job du monde. Je peux faire ce que je veux. Puis c'est comme, je gagne de l'argent. Puis n'y, n'y, n'y. Jusqu'à temps que tu travailles 24 ans. Jusqu'à temps que... Bien, jusqu'à cette année, je suis comme... T'as vraiment. J'aime moins ça. J'aime moins ça. T'aimerais faire quoi plus tard? Est-ce que tu penses continuer faire du NIFAN longtemps ou de la poire? Non, j'aimerais ça prendre ma retraite. OK. J'aimerais vraiment ça. Mais c'est passé qu'il y a des choses que je ne pourrais malheureusement pas prendre ma retraite. OK. Mais... Cette année, tu parles, mettons? Bien, c'est ça, exact. Elle s'est faite voler aussi par une de tes amies? Non, ça, c'était Jessie qui s'est faite voler, pas moi. Ah! C'est pour ça qu'il n'y avait plus de boîte quand il déménageait. Il disait qu'Hélène l'avait... Excusez, je ne vais pas en mettre là. Hein? Oui, il disait qu'à il repartit à Hélène, il avait apporté 50 boîtes et la personne avait 6, donc tu avais volé ses boîtes. Tu sais, son truc de naissance, son certificat de naissance et tout, il disait que tu avais volé ça. Excusez. Comme votre rupture, c'est à trois différents moments, mais c'est une rupture. Je ne savais pas. Est-ce que... On a fait nos recherches. C'est ça que je me demandais, tu sais. Wow, belle recherche. Belle recherche. J'écoutais ça. Mais je me demandais, est-ce que... Si je retrouve son certificat, je vais lui donner... Avec plaisir. Tu donnerais à la police. Oui, exact. Bien, c'est ça que je me demandais, est-ce que... Mais oui, tu as dit que tu ne voulais pas t'en parler, fait que je me dis, tu ne dois pas ressentir le besoin de devoir dire c'est quoi la vraie vérité et toute l'équipe. La vraie vérité sur quoi? Bien, sur votre rupture et toute l'équipe de comment ça s'est passé. il y en avait trois à différents moments. Oui. Trois ruptures de versions. C'est quoi les trois versions? Je ne connais pas. Selon ma recherche. Il y a la première que tu l'avais annoncée sur TikTok parce que tu as fait une vidéo de TikTok et puis lui, il l'a pris en même temps que tout le monde parce qu'il était avec la blonde ou son amie et quelqu'un t'en avait envie des photos. Ça, ce n'était pas vrai. Il y avait la deuxième que tu l'aurais trompée avec le gars de The Only One. Oui, c'est vrai. Après Métro-Métro, quand vous l'avez rencontré ensemble, puis il a mis une de tes... Lui, le gars, il a mis une de ses chemises à lui et ils ont dit on s'en calait de Jessie et au fil dans ton sel et j'ai trouvé des textos méchants sur lui. Puis la troisième, je lui ai daté mon sel par exemple, j'ai vu de mes rochers. Oui. Non, mais j'avais misère à suivre, mettons, moi personnellement et je ne sais pas si on en allait parler et tout, donc je voulais renvoquer mes notes. Pour vrai, je pense que je n'ai même pas besoin de... C'est ça, je suis rendue comme... Pour vrai, je suis rendue en couple. Bien oui, j'aime mon chum puis on dirait que ça soit moi ou lui ou un chat. Je n'ai pas sûr, ce n'est jamais simple non plus parce que c'est jamais... Peu importe les problèmes dans une relation, ce n'est jamais 100-0. C'est comme 50, 50, 60, 40, fait qu'il y a tout le temps des gens, ils ont fait de quoi, toi, tu as fait de quoi, c'est jamais... On a tout un part. J'ai ma part, il y a sa part. Oui, bien non, ça c'est sûr, c'est jamais 100-0. Je ne ressens même pas le besoin d'expliquer pourquoi je l'ai laissé ou pourquoi on s'est laissé ou... Est-ce que ça, c'est vrai? On dirait que j'avais besoin moi de savoir la vérité. Je vais te le dire hors podcast. Parfait. Moi, on va savoir la vérité. J'écoutais ça et je me disais « seems like bullshit » mais je n'étais pas sûre, tu sais, bien pas sûre parce qu'on ne se connaît pas. mais regarde, je vais laisser les spectateurs faire leur propre vérité. Oui, exact. Tu nous le diras hors-cam. Nous, on va le savoir. Oui, c'est ça. C'est important. Mais c'est ça, les ex, ça reste dans le passé et on regarde le futur. Ou dans mon cas, dans la saison 1 de 5h, c'est ça. Oui, c'est ça. Encore une fois, tout le monde. Ah, mais justement, je me demandais les réseaux de Tudekite, c'est quoi la rumeur la plus fucked up que tu as-tu sur toi, mettons? Tu es comme « what the fuck? C'est ça, c'est ce que tu penses c'est vrai, tu sais? » Attends, la rumeur la plus fucked up que j'ai laissée Jessie sur Tudekite. Ça, c'est fucked up, genre comme incroyable. Incroyable. Ce que tu dis, c'est que tu aurais fait une vidéo sans dire à Jessie que tu l'as laissée, mais tu aurais fait une vidéo comme « ouais, vous êtes plus ensemble et lui a pris ça sur Tudekite. » Oui, mais moi, qui est qui laisse quelqu'un sur Tudekite? Elle aime trop. Elle aime trop. Non, mais il y a plein de monde qui me commentent encore ça sur mes photos. « Ouais, toi, tu as laissé ton ex sur Tudekite. » Je suis comme « mais qui laisse quelqu'un sur Tudekite? » You, c'est bon ça. Ça doit être effrayant. Souvent, puis de toute façon, on parle d'autre chose. Tu sais, j'ai 30 ans, là. Ben oui, non, mais oui, comme si je... Jo Jeunesse, Jo Jeunesse a divorcé de sa femme, Jeunesse Brothers. Oui. Il a divorcé de sa femme, Sophie Turner, puis apparemment, elle aurait appris en voyant les articles. Non, mais je ne crois pas à ça. Mais lui, il avait laissé Taylor Swift dans un appel de 5 minutes dans le temps, avant un de ses shows. Il avait fait comme « moi ». Ouais, mais à tapeu, il avait-tu 17, quand il sortait ensemble? Ben, je te m'envoie de lui. j'ai 30 ans, je ne laisse pas personne sur TikTok. Je comprends. Le potesseur est bientôt à sa fin, mais c'est parce que moi, je voulais savoir, c'est quoi, tu penses, pour toi, la meilleure vidéo que tu as sur OnlyFans? Malheureusement ou heureusement ou je ne sais pas, avec Jessie. Puis c'est quoi? Mets-toi que tu auras à me décrire la vidéo. Il s'appelle « Anal Mexico ». OK. c'est tout dans le… Tout est dit dans le titre. Oui, exact. Ça, c'est fait au Mexique. Qu'est-ce qui fait que c'est que je le prends par la porte arrière? Toi? Moi? Tu le prends à Jessie? Non! OK! OK! Non, je le prends par la porte arrière. OK. OK, OK! Tu le prends… Non, je… Tu le prends à le cul. Oui, je le prends dans le cul, tu sais. OK, oui, oui. Jessie, elle met dans le cul, c'est ça? Oui, oui, oui. Merci Rose, la traduction n'est jamais vulgaire. Pardon. Mais c'est ça, puis je squirte et on voit dans différentes positions, c'est très magnifique. Magnifique pour ça. Fait que tôt que c'est bien… C'est une pornadique. Non, mais tôt que c'est bien filmé, que vous êtes dans une belle énergie. j'avais aussi payé un filmeur pour qu'il vienne au Mexique avec nous. Puis c'est vraiment, vraiment bien filmé, claqué. Alex Deloky, t'as aimé. Mais c'est bon. Mais avant qu'on aille rembarquer sur nos affaires, tu parlais du fait que t'as pas pu prendre ta retraite, puis c'est ça que t'aimerais faire éventuellement, tu penserais quand? Je me suis donnée en 2025, prendre ma retraite. OK. Mais mon comptable, il m'a dit non. Pourquoi? Parce que tu dépenses trop ou t'as pas fait ta CTV? Non, parce que je suis en retard dans mes impôts. Ah! Fait que, si je prends ma retraite en 2025, comme je suis trop en retard dans mes impôts. Tu n'as pas payé des impôts depuis qu'à? Non, mais tu parles ça à la personne qui a des impôts. Mais c'est parce que t'as oublié? Non, 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 je n'ai pas oublié. C'est parce que Chris a travaillé cette âge-là et ce n'est pas vrai qu'un gouvernement va y prendre ma retraite. Non, non, mais pour vrai, je suis très à mon affaire, mais juste que j'ai pris un an de paiement très long. Parce qu'il y avait beaucoup de paiements. Oui, il y avait beaucoup de paiements. C'est-tu depuis que tu es rendu travailleur autonome que tu avais de la difficulté à faire les paiements ou c'était même avant? Ah non, avant, j'ai tout le temps payé normal. Si tu as fucking et 40 000 d'impôts à payer des fois. Attends, avant, je faisais environ 10 000 par année. Ah oui? Sous le seuil de la pauvreté. Sous le seuil. Sous le seuil. Oui, en 2018, je pense que j'avais déclaré. Yann a donné des 100 $. Non, en 2018, je l'ai déclaré 8 000 de revenus dans mon année. Tu travaillais où? Tu étais tatoueuse dans le temps? Non, en 2018, je pense que j'étais vendeuse chez Amnésia. OK. Ah oui? Mais ça me s'affite. Puis aussi, j'ai été dans un sex shop, pas le hérot, mais... 4-5 à 7 pour 15 % de revenus. Conseilleur Vidéotron. Comme pourquoi j'ai fait mille jobs dans ma vie. Ou tu volais de la slush puis tu ne dis pas pourquoi. Oui, c'est vrai, le bitoilé croquette de ce McDo. Nous, ce qu'on n'a pas compte... C'est ça, fait que... C'était quoi la question? Les impôts. C'est ça. Fait que j'ai vraiment connu le seuil de la pauvreté puis le rich life. Le rich life. Ah oui, c'est vrai que ça doit être fucked up. Le monde est from... Ah, Christ de riche, tu ne connais pas ça la vraie vie? Oui, oui, je connais ça. Arrêtez de croire que je suis venu dans le work. Non, 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 je connais ça très bien. Très bien. parce que la première année que tu as faite OnlyFans, je pense que tu l'avais dit à tout le monde d'en parler en plus, tu avais fait... Non, pas la première année, mais quand tu es devenue la fille de l'UQAM et tout, tu avais fait... Je suis devenue la fille de l'UQAM. Tu es devenue la yearbook girl. Tu avais fait un million qu'est que tu avais annoncée U.S. Ça, ça doit quand même être long à déclarer des impôts. C'est beaucoup des points payés, la guess. Bien, l'affaire, c'est que j'ai déclaré ça. Tout le monde en parle en direct. Ouh! Oui, puis j'étais comme « Ah, je suis soft made, yo! » Puis, tout le monde était comme « Oh, shit, tu as une bonne proie. » Oui. OK. C'est ça, fait que je regrette amèrement d'avoir déclaré ça. Ça a dit ça! Puis là, je vois les autres filles qui disent leur revenu. C'est comme « Non! » Mais au Québec, l'argent serait tabou puis chaque fois que les gens veulent le détabouiser, ça reste tabou. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est pas détabouser. Il n'y a pas de mots aussi. C'est juste que tu vas te mettre dans la merde. Parce que dans le fond, tu veux dire que tu t'es fait checker après ça. Ça veut dire par les impôts et la fiscalité et tout le genre. C'est ça, les gens, ils en profitent, l'impôt en profite, tout le gouvernement. Tout y passe. Le gouvernement, ils en profitent. Moi, je la prends beaucoup dans le cul, mais là, le gouvernement, il se gâte. C'est ça, c'est ça. Je regrette amèrement. Ça, c'est une question peut-être qu'on ne saurait pas la réponse. Est-ce que, comme un ton, justement, tu fais 1,4 million dans ta vie, y a-t-il un seuil limite d'impôts qu'ils peuvent t'imposer ou c'est vraiment 50 %? Il faut que t'en donnes genre 50 % sur la limite. Il y a des barèmes. C'est compliqué, mais en tout cas, peu importe. Je vais y aller simple. Quand tu as une compagnie, tu payes dans les 20 %, 30 %. OK. Puis, quand tu dépasses un certain nombre par année, tu payes dans les 30 %. OK. Comme tu payes un petit peu plus que... Est-ce que tu es incorporée? Oui. Depuis 2020. Fait que toi, tu baisses un salaire. Oui. Mais c'est ça, j'ai été incorporée comme trois mois avant la fée de Lucan. OK. J'étais comme « God bless ». Parce que c'est arrivé du jour au lendemain. Oui. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me rappelle comme si c'était hier. je me réveillais le matin puis je dormais comme deux heures par nuit parce qu'il y avait trop d'adrénaline. J'avais des appels téléphoniques. La radio m'appelait, le journal m'appelait. J'avais plein d'entre... Je me suis étouffée. Je m'avais plein d'entrevues. Comme 8 par jour. Comme au moins 8-9 par jour téléphoniques. Puis, je me réveillais le matin en pleurs parce que je suis comme je voyais l'argent qui rentrait. Ah oui. Comme, j'étais comme « Ben voyons là ». Est-ce que comme l'isane ado qu'elle a fait dans son char puis elle a... En tout cas, moi je m'en rappelle c'est Starby qui est comme « Ben écoute, il fait 30 000 en deux jours ». Est-ce que Girls Math, je ne sais pas si tu as vu la trend sur TikTok ? Les Girls Math ? Non. Quand tu payes en argent, c'est comme pas de la vraie argent. C'est comment que les filles pensent quand tu dépensent. Quand tu achètes quelque chose en spécial, t'as économisé de l'argent pour dépenser. Un genre de truc de même. Est-ce que quand tu vois justement l'argent, à ce moment-là, quand tu voyais l'argent rentrer, comme pas facilement parce que tu as gagné et tout, mais de manière explosée, tu te faisais comme « C'est pas du vrai cash ! » C'est comme « Je peux le dépenser et ça rentre de même. » Ben, c'est parce que je ne veux pas dire le nombre que je faisais. Là, je ne fais plus ça. Là, dans le temps, c'est incroyable. Le jour que je vais arrêter OnlyFans, je vais dire le nombre que je faisais par mois. Le monde m'ont chié à terre. Je pense que c'est incroyable. Mais si tu dis que tu peux vous rendre dans la retraite, tu fais quoi avec cet argent-là? Tu le places-tu? Je dis les mots que mon frère contente me dire. Tu places dans tes réheures. Écoute, je ne parle plus de mes affaires personnelles, mes finances parce que je me suis trop faite de... Oui, c'est bien correct. Non, je le mets dans des îles quand il m'a l'imagine. Les paradis fiscaux. Moi, je mets ça des paradis fiscaux. Salut l'impôt! Mais c'est ça, c'est... Le monde, ils me disent tout le temps, qu'est-ce que tu fais avec ton cash? Je pense, c'est parce que j'avais écouté un podcast avec Victoria Cole qui parlait qu'elle, justement, elle voulait faire la... Je ne veux pas la justice planer, mais elle avait dit qu'elle avait fait beaucoup de points, mais qu'elle a beaucoup de filles dans le milieu, elle dépense beaucoup comme des fois en drogue, en alcool, elle avait tout placé, fait qu'aujourd'hui, elle avait fait d'autres projets grâce à ces gens-là, tu sais. C'est ça qui... C'est vraiment bright. Mais j'ai tombé dans le... Tu sais, j'avais aucune addiction, tu sais, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool, ben, ben. Hé, moi, là, je suis tombée dans l'addition de dépenser. la fin, c'est que... Acheter des affaires. Oui. Ben oui. C'est comme si on ferait des cadeaux à soi-même. Oui. T'es comme... C'est Noël. Ben oui, moi, j'étais dépensière compulsive. Puis, tu sais, j'ai connu la pauvreté, puis là, je connais la... Richesse. La richesse d'un goût. Fait que là, c'est sûr que tu tombes dans le panneau, parce que là, tu te dis, ah, le mois prochain, ça va être la même chose. C'est aussi peut-être que tu t'es restreinte tellement toute ta vie, puis là, tu es comme, je veux savoir c'est quoi le sentiment de liberté? Exact, exact. Tu sais, j'en ai fait des affaires. J'en ai fait. Je me rappelle, c'est quoi l'affaire plus folle? Aujourd'hui, je suis comme, non, non. C'est quoi l'affaire plus folle que t'as achetée? La plus folle? Genre, c'est un coup de taille. Mettons que t'as acheté ça. Oui, oui, je l'ai, je l'ai. Du cachemire. C'était pas une couverte... Une veste à 3 000 balles? Non, une couverte de cachemire à 3 500 balles. Mais juste parce que je voulais du cachemire. OK. Puis à laquelle utilité cette couverte, c'est pour dormir? T'es encore dans la boîte? Non. Je l'ai jamais utilisée. Tu veux ça nous donner pour le décor? Personne doit se faire de ça. Je l'ai jamais utilisée. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça va être trop cher, tu veux pas briser. Ben, exact. Les gens qui sont riches pis qui sont riches, riches, je suis comme, faut qu'ils se fassent t'offrir gratuitement. Parce que moi, je suis une fausse riche. Tout le monde, comment, t'es riche? Non, je suis une fausse riche. Pourquoi c'est une fausse riche? Ben, parce que le monde... Parce qu'il a payé ses impôts. C'est ça. Parce qu'il a pris une entente de paiement. Exactement. Les vrais riches, là, ils se sentent calés sur la couverte. Quand je mets moi, je suis comme... Pourquoi j'ai acheté ça? Toi, t'aimerais la revendre. les Kardashians. Oui. C'est des vrais riches. Ils se font faire du Hermès. Oui. Les autres, ça doit être tough de leur donner des cadeaux parce qu'ils ont tout gratis. Exact. Ils ont des millions en banque. C'est ça. Il n'y a pas de cadeaux. Je me demande, c'est quoi l'affaire? Ça, c'est une fausse riche. Toi, demain, tu reçois un million dans ton compte, qu'est-ce que tu fais? Ben, selon les conseils de Biérie McSwing qui était assez traite-là, je le placerais puis je ferais des investissements. mais mettons... Mettons une affaire que je voudrais m'acheter. Tu payes tes dettes puis il te reste 10 000. Oui, c'est ça. Je ferais mes dettes. Mais que t'es obligée de le dépenser, ton 1 million. Ah, il faut que tu dépenses 1 million de journée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, my God! Ben là, moi, j'aimerais ça aller à Bora Bora. Sérieux. Ah, ouais. J'ai ça dans la tête depuis genre toujours. Depuis que j'ai vu que ça a été le voyage final à O2. Oui, 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 c'est beau. Ah, genre en 2008, là, ou je ne sais pas quand. Fait que moi, depuis ce temps-là, j'ai vraiment envie d'aller là. Good job. Moi, mais t'es un million, Tristan, bien d'avis, on coûte 3 000. Moi, mais j'amènerais tout le monde. J'amènerais tout le monde. J'achèterais les journées. Ben, je louerais les... Je louerais les... Eh là là! Je louerais vite en t'abandonnant. Un million! À un moment donné, OK. Bon, peut-être que ça va le coup au montage. Parce qu'il y a une de mes amis qui est allée. Non, non, elle dit ce que tu vas dire. Non, tu ne sais pas ce que je vais dire. OK. Continue. Ça lui a coûté genre 10 000 par jour. Elle est où? À ma dive Bora Bora. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle faisait quoi? Ben là, elle était dans les 5 étoiles. Bon. For sure, mais... Moi, je dirais... Je dirais un resto, je ferais... Donne-moi tout. Donne-moi tout, je veux goûter à tout. attends, attends, avec un million, désolée... Oh, mais t'as une journée. OK, une journée, Un million, une journée. Une journée, c'est ça. Je chute le resto. Parce qu'un million... C'est pas tant que ça. Exactement. Comme là, le monde, ils vont m'envoyer chier puis ils vont me pitcher des roches. Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais dans la vraie vie, un million, ça se dépense vite, tu penses. Ben, ça va avec ton train de vie aussi, parce que souvent, je pense que quand les gens entendent ça, mettons sur TikTok, je pense à un moment donné, j'avais dit que j'avais dû payer 30 000 d'impôts, puis c'était la première année que j'ai payé beaucoup d'impôts, 30-40, tu vois. Puis le monde était comme Chris Casplin, moi, c'est mon salaire annuel pour une famille. Ah oui, j'ai vu ça, c'est-à-dire que j'étais crampée. Ah! C'est moi. C'est bien moi. Exactement. Mais bref, que les... Le monde, il t'insultait grave. Oui, on me traitait de salope. Mais je connais ça. Le pire, c'est que moi, ça me faisait rire à ce point-là, parce que j'étais comme, ils sont insultés d'une fausse histoire. C'est pas ça que t'as dit. Mon monteur, il a coupé juste avant le bout du podcast parce que c'est un monteur qui veut que ça fasse réagir. Dans le podcast, je dis, je dirais qu'après, je connais les impôts, mon frère, c'est mon comptable, mais je ne savais pas au début que je devais en payer autant. J'ai juste fait un sou, j'ai comme l'argent dans mon compte. Attends, t'étais-tu incorporé? Non, parce que je parlais de l'argent de ma compagnie Ok, bye. Fait que j'étais comme, ah, quand ça rentre, ça reste. Mais non, ça ressorte. Faut que ça ressorte au gouvernement. J'étais comme, bref, il y a des gens qui cherchent ça, mais c'est vrai que t'ont train de dire parce que c'est sûr que la mère de notre parentale a de la misère à y arriver et qu'elle ne vaut pas le bout et qu'elle fait 35 millions par année, c'est de 1 million et comme tout ce qu'elle dit, genre, je peux acheter les équipements pour mes enfants et tout, fair enough parce qu'elle, elle voyage pas à bord à bord et elle ne va pas et elle se plaint dans son prévisage. C'est pour ça que je suis en train de descendre mon mode de vie. Il était comme, tu sais, dans le tapis. Penthouse, Lambo, voyage, puis c'est là, c'est comme moi. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Exact, c'est ça. Comme si tu avais été le fun à vivre un bout mais des fois aussi, on dirait que tout devient vide de sens. Oui. Parce que tu n'as pas non plus gagné cette journée. J'ai eu une révélation l'année passée. J'étais comme, je ne veux plus vivre cette vie-là. Oui. OK. Bien, très mature comme révélation, Hélène. Mais tu ne sais pas ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu penses? Parce que je dis à Rose, avant on jouait à ça. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est l'affaire du 100 000. Oui. Oui, c'est ça. Je t'ai soujoui. Bref, parce qu'on dit un million une journée mais avant, je ne sais pas pourquoi on était des jeunes d'une mature un peu connasse. Puis, on disait des fois un nom d'un gars qui nous cringeait beaucoup. Genre une personne qui était comme, comment ça prendrait pour que tu couches avec ça? Je te dis Nicolas. Puis là, c'est comme, pour 100 000 tu couches avec sa vie. Mais Nicolas, c'est un gars de notre secondaire qui s'est à pas en part. Dites-moi une personnalité publique. Je vais laisser ça sur Patreon. Non, 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 on ne va pas me dire une personnalité publique. Oh, come on! Pour Patreon. OK, OK. Dis-le-toi. Dis-le-toi. Attends, c'est trop facile. Comme pour 100 000. Comme je couche avec du monde gratuit. Non, mais nous, c'était un gars qui n'était pas désirable ou qui n'était pas dans notre goût. Oui, je suis une porn star. C'est même vrai. Puis, il n'y a pas n'importe qui. Puis, il n'y a pas une bonne vibe. Pour 100 piastres. Puis, tu n'es pas filmé toute l'expert job. Oui, mais je couche avec n'importe qui pour 0 $. Mais tu ne couches pas pour 0 $, je te rappelle. Non, je sais parce que je sais qu'il va y avoir de l'argent. Oui, bien là, il n'y en aurait pas. Il y aurait 100 000, mais il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas. OK, OK. En tout cas, bref, c'est pour dire que ce n'était pas le point. Mais Rose, elle disait, ben oui, 100 000, elle dit, m'achète un jet privé, j'amène tout le monde là-bas. Je suis comme, 100 000, tu n'as pas un jet, ma chum. Avec 100 000, tu n'as rien. Avec 100 000, tu n'avais pas couvert ton cachemire. Pour vrai, moi, j'étais vraiment naïve avant. Tu sais, j'ai commencé mon IFAM puis je suis comme, maman, je vais arrêter quand je vais avoir 100 000 dans le compte. J'ai vu 100 000, je suis comme, je ne peux pas arrêter. Travarnac, tu t'achètes quoi avec 100 000? On va laisser les commentaires pour répondre. Qu'est-ce que... Non, mais tu es comme, je veux une maison. à 75 $, ben n'hésite. Oui, oui, je comprends. Non, mais tu es, je voulais comme, investir et puis là, je suis comme, une maison, non. Tu ne peux pas avoir une maison à 100 000. Ce sont toutes 300 000 et plus, même 400 000. Tu peux rien faire avec ton état. Bien, c'est parce que l'affaire avec moi, c'est que je n'ai plus de banque. Ça, tout le monde le sait. Tu l'as mis en story, sur Instagram. Que je pleurais, que je n'avais plus de banque. Mais je ne peux pas avoir d'hypothèque. Ah, ben oui. Fait que moi... Tu ne peux pas t'acheter une maison, sauf que tu peux se cache. Exact. Tu payes cash. Il faut que je paye cash. Fait que tu sais... C'est plus tough dans ce temps-là. C'est plus tough, exact. Fait que moi, il faut que je drop au moins... 400 000. 800 000. Parce que là, je suis rendue dans un range... Tu ne veux pas avoir une maison à 300 000. Un niveau vie que les maisons à 400 000, c'est que... Tu les trouves là. Il faudrait que je les rénove. Oui, exact. Mais tu préfères une web série? Oui. Rénover qu'Hélène. Non, peut-être. C'est ça. C'est sûr, on les fait en bikini. Mais non, mais oui. C'est bon, mais oui. Hélène, elle perd... Non, on veut prendre sa rété plus tard, fait qu'elle va faire un rebranding. Mais tu as une maison à Montréal à 400 000? Non, tu n'as pas. Ben non, non. C'est plus cher. C'est ça. Fait que là, j'économise pour ma maison. Oui. C'est ça, ton plan économique. Mon plan économique. 100 hypothèques. 100 hypothèques. On veut lâcher cash. Comment ça? Plus de banque. Il n'y a pas de banque. Parce qu'il n'était pas assez trop fiable. Je ne comprenais pas ça. La banque, selon la banque, je ne suis pas assez solvable. Oui, mais Desjardins, on est une copine d'une famille. On va occuper 10 ans à quelqu'un. Non, mais selon la banque, je suis trop risquée. OK, parce que du jour au lendemain, tu pourrais te perdre ton argent. Oui, exact. Exact. Ah, fait qu'ils ne veulent pas t'emprunter pendant 25 ans parce que toi, ils ne savent pas tu vas être quoi. C'est ça. Hum. Rassurant. Parce que je n'ai pas de chèque de paye. Oui. Je n'ai pas d'employeur qui me paye 300 $ la semaine. Ça ne ferait rien de faire. Non, mais même ceux qui font 300 $ la semaine, ils peuvent plus faire de choses que moi. Parce qu'ils ont une banque et ils peuvent avoir une hypothèque. Ils peuvent pratiquer l'argent. Ils ont ton argent. Ils peuvent avoir une hypothèque. Tu n'as pas de banque. Tu ne dis pas si il est en dessous de ton matelot. C'est une bonne question. Je l'ai dans des cartes prépayées. Ah oui. Oui. Mais dans le fond, tu avais une banque. La banque t'a dit bye. Oui. Puis là, ils ont fait quoi? Ils t'ont dit d'être dans des cartes prépayées. Ah oui. Oui. What the f***? C'est qui ces banques-là qui ont un name-drop tout? Non, droppez-nous pas non plus. Je ne peux pas le solvable. Oui, je ne peux pas le solvable. Si moi, je ne peux pas le solvable. Tu as fait le bougie là. Ah oui. Et comment ça, ils ont un wake-up call du jour au lendemain? Du jour au lendemain, j'ai reçu une lettre puis ça a pris comme deux semaines. Ils m'ont donné un mois. Un mois de préavis. Ah, c'est OK. Puis sans de... Sans de... Possibilité de négociation. Non, exact. Moi, je suis sûre des paradis fiscaux et s'ils te laissent placer leur argent. Oui, mais oui. Facile, facile, facile. Hé, mais merci Hélène d'être venue sur... On a deux affaires à faire avant de finir. Ah oui. Là, ma question finir, c'était... En fait, j'en avais deux. Oui. Trois? Je ne sais pas. Quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi plus tard? Bien, moi, j'ai fait université en enseignement. Ah, OK. Donc... Hé, banque de profs? Oui. Bien, oui. Peut-être que tu serais salvable. Hé, pour toi, une école puis une banque avec ton cash. Hé, bonne idée. Mais pour vrai, ça me manque. J'aurais aimé ça être remplaçante. Mais je suis trop... Je suis brûlée. Je ne pense pas que Hélène Boudreau... Ouais. Je ne fais pas la controverse de la pote de suite. Au bout de 9,50 aux États-Unis, reviens. C'est con. Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est ça. Puis moi, j'étais tatoueuse avant de faire du OnlyFans. Fait que j'aurais été tatoueuse. OK. Puis quand tu vas prendre ta retraite en 2025, finalement, c'est-tu juste Enjoy Life? ou tu vas... Je vais Enjoy Life. Je vais être maman. OK. Ouais. Donc, je pense que je vais être juste enceinte et profiter de la vie. Puis ensuite, je pense que je vais être artiste à temps plein. OK. Artiste tatoueur ou juste artiste... Non, artiste, peinture, tatoue, peu importe, tout ce que j'aime. Tout dépend de mon mood. Ouais, c'est cool. Mais le segment final avant de conclure, je n'ai pas un segment héros, c'est le segment OK, bye. Parce que c'est sûr que je te jasais un peu avant qu'on commence. OK, bye. C'est ma compagnie qui a été lancée il y a environ deux ans et c'était pour dire OK, bye à tous qui ne te méritent pas. Donc, les choses toxiques et tout. OK. Et j'ai fait entre autres des bougies à la main avec toute ma sueur dans ma belle bougie juste pour toi. Je ne suis pas dedans. Puis là, j'ai hésité, OK? J'ai choisi mes bougies en fonction des invités. OK. Et là, vu que tu travailles beaucoup et que, comme tu le disais à toi, tu étais worker-olic, je te donne ma bougie qui est inspirée de ce mode de vie-là d'entrepreneur. Ça s'appelle Wow, relax deux minutes. Et c'est comme, tu te rappelles, de dire non, de mettre tes limites. Oh, cute. Ça sent l'ucalyptus, le cède. Prends ça en prenant ton bain et t'as l'air dans un spa. J'adore. Voilà, mais là, le segment, ce n'est pas juste moi qui parle de mes bougies. Quand même. Les autres fans nous envoient leurs histoires OK, bye, c'est-à-dire des situations qui ont dit OK, bye à quelque chose dans leur vie qui était toxique. Puis, quelqu'un nous a envoyé quelque chose, c'est-à-dire une histoire, je ne sais pas si vous voulez l'aller, une histoire de comme deux minutes. OK. Oui. Cote 5 à 7 sur shopokbye.ca pour 15 ou 60 rabais. Ça faisait un bout que le boy en question était intéressé à me voir et mon meilleur ami voulait me le présenter. Un soir après que nous sommes sortis dans un bar, nous avons continué la soirée chez nos amis en commun avec... Attends, je vous ai mal. Reprends-toi. OK. On s'assurte en es-tu? Non, non. Chacun son... Attends, attends. Je recommence. Rewind. OK. Ça faisait un bout que le boy en question était intéressé à me voir. C'est beau, ça marche, ça. OK, j'écoute. J'essaie de me concentrer. OK, bon, on recommence, OK? Ça faisait un bout que le boy en question était intéressé à me voir et mon meilleur ami voulait me le présenter. Un soir après que nous sommes sortis dans un bar, nous avons... Un poème! Hé, laissez finir! On était dans un bar. Nous avons continué la soirée chez nos amis en commun avec le boy en question. Rendu à 4 heures du matin après pas mal de verres et du manque de jugement, je travaille à 9h30 le lendemain. On décide de se rendre chez monsieur... Terminé la soirée, j'ai lu. Monsieur Thériault. Monsieur Thériault, finir la soirée. OK, on stationne ma voiture, on rentre chez lui et se... Ben, c'est ton mémoire! Ben, après, il faudrait que je repasse. des fois, je voulais juste attendre chez lui. OK, on se stationne... OK, on se stationne ma voiture! Pourquoi je cromme? Hé, je me devais juste extraire. OK, bye! Rien à comprendre. OK, c'est con, Mille! Moi, je pense qu'on m'en vient faire de bien bon. Je me prends le relais. Pourquoi je... Attends, je suis là! On s'en va! Ah, j'ai effacé! J'ai effacé! Mais non! Ah, non, ça, c'est moi. Non, j'ai effacé une phrase! Non, non, t'inquiète, ça, c'est moi qui l'avais effacé. Bon. Bon, ben, c'est ça. OK, Marc, veux-tu... Ha, ha, ha! Tu veux-tu reprendre Hélène si tu veux que je conclue? Vas-y, Jess! OK, OK. Hélène n'a plus le droit d'être en punition. On stationne ma voiture, on rentre chez lui et se dirige dans sa chambre. La chambre, tout est chose. Plein... Ah, c'est ça qu'on parlait au début, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on sait? Plein de tas de linge par terre et un matelas... C'est vrai que c'est mal écrit. Non, je sais. Plein de tas de linge par terre et un matelas sur le sol au centre en guet de lit. Une vraie chambre de gars qui laisse à désirer. Hé, toi qui n'aimes pas les bases de lits, merde! Mais j'en ai une base de lits! Hé! Je me dis, fuck off, je suis déjà là ou si bien finir... Ah, t'es pas encore tenu en même temps, tu peux quitter. Mon opinion. On commence à s'embrasser. Monsieur n'a pas de condom. Monsieur Thériault n'a pas de condom. Je me dis qu'une crise de chance que j'en ai apporté dans ma sacoche. Le crunchy s'en vient. Attendez. Super. On commence les préliminaires et il me lance un... Avoue que c'est la plus grosse graine de vie de sa vie. Hé, whack! Dans ma tête, je me dis, Chris, c'est sûr que je vis une blague et pas gros, m'en doute. Je lui réponds le plus sérieusement possible. Hum, pas vraiment. Ça te calme un homme. À un moment donné, l'orgueil de mal placé, ça va faire, là. Ensuite, on continue et pendant qu'on baisse ensemble, ils cherchent quelque chose. Je me demande c'est quoi et je lui dis, es-tu correct? Il trouve sa fucking vape et commence à vaper pendant qu'on le fait six mois. Est-ce que c'est beau? À ce moment, je me dis, c'est clair que je suis dans une joke, s'il vous plaît, réveillez-moi. On finit par se coucher. Mais non, c'est pas fini. Monsieur Thériault a juste liéité d'oreillette toute maïs sur une petite couverte et il ose me dire, t'es mon invité, je te la laisse. C'est calice, merci, j'espère, voyons donc. Je dors donc un bon deux heures et je me lève pour aller travailler. Et là, je me dis que j'aurais donc dû retourner chez moi. Je conge le tout à mon ami, il braille de rire. Bref, le gars est rendu à l'inside. Deux semaines plus tard, mon ami le croise au bord et fait juste lui dire, si jamais ta veille manque de batterie, tu vas-tu aller la recharger pendant que tu fous? Ha, ha, ha. Bref, c'est bon, le gars, c'est bon, c'est la réforme. En tout cas, j'espère là, le Neste Bonavet. OK, bye. Bien, c'est un cassette, cote-tu un cassette pour 15% de rabais? Soche, ok, bye, puis c'est hot. Si jamais vous nous envoyez des meilleures histoires, bien merci, mais le lien va être en bio. Mais Hélène, elle reliera plus jamais en publiquant. C'est ça. Ah, Dieu, c'est incroyable. Je t'ai crampé, mais pour aucun raison. Mais M. Thériault était bonne à temps. C'était bonne en crise. Est-ce que tu voulais parler avant de conclure, ma chérie? Non, je n'ai rien à parler. Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. M. Thériault. Mais si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te regarder? On est là. Dans tous les journaux, pas toi. Merci. Bien, c'est là que je suis le plus active. Ah oui? Est-ce que tu fais ban? Je me fais ban. Je me suis faite ban dix fois sur TikTok. Est-ce que ce serait drôle parce que sur TikTok, tu ne parles jamais de porn, jamais de rien. Mettons que tu deviens une TikTokeuse, genre, puis ça n'aurait aucun rapport. Tu sais, tu fais des Get Ready With Me, des petits vlogs. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Oui? Mes recherches ne sont pas extenues que là. C'est ça, on parlait de recherche à matin. Sur TikTok, je fais comme plein de petits clips par rapport. Normal. Comme je goûte à des cœurs de palmiers. Ah, ah. Ça m'a cassé. Oui. Non, j'ai un petit peu vomi. Je voudrais que tu fasses un kit chez Hélène avec tous ces trucs à 3000 $. pour faire une autre idée avec les grossettes à Hélène. J'ai fait ça avec Cassandra Bouchard. Oui. J'avais vu. Puis tu dis. Parce que moi, je prenais sa garde-robe. Tu sais, elle, elle a magasiné dans les trip-shop. Puis elle, elle prenait ma garde-robe puis on était crampé parce qu'on était habillée en Gucci puis moi, en petite friperie, genre. Fait que tu sais, c'était comme le clash. Il faut que j'aille voir ça comme vidéo. Non, c'était bon. Toi, Jess, tu sais qu'on peut te retrouver? Vraiment, elle va acheter sa chaise du studio bien entendu. Mais on peut me retrouver sur Instagram. Ton pauvre hamburger, il est gros ou gris? Puis il est frais. Mais je vais le manger sur 8 heures. C'est ça que je fais souvent. C'est ça que j'extende mes repos. Tu as toujours mal au ventre. Oui. Mais je ne chie pas sur moi au moins. Ce n'est pas un call, Hélène. C'est un call pour en part latin là-dedans ici. Mais on peut me retrouver sur Instagram jessica.roux également sur TikTok qui est là, c'est okby.ca puis ma compagnie, chapaquepa.ca également. Toi, Rose. Vous pouvez me retrouver à tous les jours sur TikTok ou là.santero sinon toujours sur Instagram. Hé, mais j'ai oublié... Hé, puis le mercredi 11h7.podcast à midi. Mais j'ai oublié une dernière question. On a oublié une petite question de rien du tout quand même. Est-ce que c'est ça qu'on faisait tout le temps la dernière saison? Non, non, non. Non, moi, je ne veux pas continuer ça pour la semaine. Ben, pas moi. Ben, on oublie une fois sur deux. Fait que... Non, ben... On remonte dans le temps. Puis pas comme tantôt pour parler de sexualité, mais on remonte dans le temps. T'as 19 ans et 364 jours, t'en vas souffler tes bougies sur tes 20 ans. J'ai la même question sur la sexualité. Ouais. Quel conseil tu donnes à la Hélène de 19 ans et 364 jours pour réussir sa 20aine? Ou que t'aimerais te rappeler au début de ta 20aine que t'as appris? Fait tes impôts. C'est un peu de niaiseux. Toi, c'est quoi que tu donnerais après l'épisode? Je vais y penser. Je connais tellement rien de la vie à 19 ans. Ben, tu sais, un bon truc... Merde. C'est vraiment, vraiment important ton entourage. Ton entourage va te dire qui tu es puis vraiment de bien t'entourer. Ah! C'est vraiment important. OK. Mais t'sais, à 19 ans, je veux dire, c'est un peu le dur de... Traîner des gens secondaires. Ben ouais, c'est ça. Mais t'sais, tu peux le voir tout de suite qui sort tout le temps puis qui travaille puis qui va réussir dans la vie. T'sais, ça se voit. Ouais. Fait que t'sais, comment... C'est vrai que t'es bon. Puis tous tes choix que tu fais à 19 ans, 20 ans, 21, va impacter grandement, grandement ton futur proche. Donc, t'sais, comme on se dit... Il arrive avec Swing aussi, 10 ans. Non, mais... T'sais, comme à 19 ans, tu te dis, ah, c'est pas grave, je suis jeune, on s'en fout. Mais Chris, le 25 ans, il arrive vite en tabarnouche. Puis là, on se dit, ah, à 25 ans, je vais être mariée, une maison, mais non, 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 c'est pas ça. Là, tu te réveilles à 25 ans, t'as rien. T'as absolument rien. T'habites encore chez tes parents. T'habites encore chez tes parents, t'as 5 piastres dans le compte, t'es comme, tabarnac, qu'est-ce que je fais? T'as absolument rien. T'as rien. T'as rien pour tout. T'as rien. Fait que tous tes choix impactent solidement ta vie, donc, dont ton entourage, qui est très, très important. Donc, je dirais de choisir vraiment bien ses amis. Puis peut-être pas non plus hésiter à se débarrasser des gens toxiques. Ah oui, dire non, le plus souvent non possible. Ah, c'est bon. C'est ta bougie, ça tombe bien. Exactement. Moi, je pratique ça aussi, l'heure de dire non tout le temps. Ah oui. Oui. C'est désagréable. Moi, ça me va vraiment non à tout. Écrivez-moi pas non. Non. Ben, c'est ça. Moi, je disais oui à tout. Après mon affaire de l'UQAM, j'étais comme, ah, ça me donne l'exposure, ça me donne... Fait que je disais oui à tout, tous les collabs, tous les podcasts, tous je sais pas trop quoi. Je me suis brûlée puis j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde qui ont profité de moi. Je pourrais écrire un livre. Un nostigo livre. Ben, Ben. C'est ça, je me suis faite abuser et frauder et name it et plus loin encore. Mais tu sais, des conneries comme, ah, Hélène, je vais te faire ton Wikipédia. Puis là, je suis comme, OK. Comme, ah, c'est 3 000 piastres. Puis là, je suis comme, OK, je te le donne, 3 000. Mais le Wikipédia, tu peux le faire aussi. Non, non, je te jure, essaye, c'est pas si facile que ça. Essayez de faire mon Wikipédia puis je vais vous donner un couple de 100 piastres. Vous allez, vous allez me mettre de 100 piastres. Je me mets là-dessus. Ben, vous allez voir que c'est pas aussi facile, mais je veux dire, j'ai payé le gars 3 000, puis tu as toujours pas de l'argent. Je l'ai toujours pas. Chris, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est que tu frontes un petit montant. Non, tu frontes pas. Tu te dis comme, fais-moi le, puis je vais te payer. Après. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Est-ce que tu fais confiance facilement aux gens? Ben, je veux dire, tu frontes pas. Oui, c'est bon. C'est vrai que on se dit de mal de front, t'es pas. Pour vrai, la vingtaine, comme tu sais, mettons, si tu perds ton Instagram, le moins, ils vont dire, hey, donne-moi 4 000, 5 000, je vais te le ravoir back. Il y en a qui payent ça. Ils n'ont pas plus en Instagram, ils ont 4 000 en moins. Des Instagram sont pas... Il y en a plein que c'est arrivé. Parce que moi, j'ai perdu mon Instagram. plein de fois. Fait qu'il faut pas que tu frontes. Il faut que la personne le fasse, le travail, puis après, tu donnes l'argent. C'est un bon conseil. Merci de bienvenue sur le 5 à 7, Hélène. Mike Drop. Merci à vous. On va être invitées for sure. Merci. Merci à tous d'être là. On se re dit à la semaine prochaine. Êtes-vous content qu'on soit revenu pour une nouvelle saison? On est back! Écrivez-nous en commentaire. Je vais commencer à dire ça. Je pense que j'aime bien ça lire les commentaires, pour vrai, quand ils sont positifs. Quand même. Merci, bye bye.